Je vais aller coucher chez nous ce soir, là. Donc, c'est le temps de reprendre tes esprits un peu. Appelons ça. C'est au moins sentir le vernis chez vous. Ça va être bien pire, merde, pour l'endurer. Je pense qu'elle ne te présenterait pas en soirée, hein? Vous êtes là, vous autres? Ben oui. Peut-être qu'on s'en aille? Pourquoi? Tout est réglé, tout va très bien. Tu l'ouvres-tu, le champagnes? J'ai de la misère, un peu. C'est un beau gâteau de fête que tu m'as acheté. C'est gentil. Ça me fait plaisir. Tu m'excuseras, j'ai oublié les chandelles. Pas grave. Est-ce que tu t'aides d'aller? Oui, c'est compliqué. Ah, tiens, donne-moi ça, là. Ben, fais attention qu'il est dur, là. OK. OK. Ben, ça va faire du bien, ça, OK? Ça va placer le bio. Jacques. Joyeux anniversaire. À ta santé. Santé. Santé à tout le monde. Ouais. Ça donne peut-être pour avoir des enfants. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben... Toi aussi, tu trouves que mon gars, il est gâté pourri, c'est ça, hein? Ben non. Pas pourri, pourri, là, mais... Regarde, Hélène, ce qu'il veut dire, c'est que c'est sûr que c'est pas facile, là. T'sais, l'adolescence, là, c'est... Des fois, ben, on trouve qu'on est nulle comme parent, hein, t'sais. Alors, je suis passé de par là, mais... De toute façon, dans 10, 15 ans, t'en souviendra pas être pu. C'est ça, c'est ça, je veux dire. C'est ça. Bon. Vous avez raison, excusez-moi. J'ai eu une soirée un peu difficile. Toute une fête, hein, mon Jacques? Bon, très cher Jacques, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Bon, très cher Jacques, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Ouais, c'est... Excusez-moi. Bon, très cher. Clémence, oui, il faut que je te parle de mon corps. Je t'écoute, Marita. C'est un cas particulier, parce que si je le trouve pas, je peux pas aller au bout de Bangkok, ni voir Pékin. Mais je te comprends, moi, je viens juste de découvrir un air de Mozart. C'est joli, mais... C'est vrai, et j'ai pu compléter Molière. Oui, mais mon cas à moi. Ah, ben, faut que tu continues de chercher. L'instant animaux cachés, personnages et lieux historiques. Découvrez les lettres, vous trouverez des mots. Il y a dans l'air un tout nouveau dessert. Une texture légère, un yogourt sombre. Silouette pousse. Silouette pousse. S'amourez ce goût de légèreté. Laissez-vous aller. Silouette pousse. Au début, Ottawa payait 50% des coûts du système de santé. À votre avis, quelle est sa contribution actuelle? Eh oui, 16%. Pourtant, la santé est la priorité absolue des citoyens partout au Canada. N'est-il pas tant qu'Ottawa fasse sa juste part? Les manoirs Ronald McDonald sont là pour les enfants malades et leurs parents. Les nouvelles Chevrolet sont si emballantes que tout le monde en parle. Gratuitement. Et avec 14 nouveaux modèles, ce ne sont pas des paroles en l'air. Essayez-les chez votre concessionnaire Chevrolet dès aujourd'hui. Ça commence-tu, Rumeur, là? J'ai hâte de savoir. Penses-tu que Benoît, il va lui dire à Esther qu'il l'aime? Oui, Hélène. Penses-tu vraiment qu'elle peut vivre dans le bois? Non, franchement. Le bébé, il n'a pas le père. Il ne peut pas se passer de ça à Esther, on sait bien. C'est comme si... Ben, c'est comme si il mangeait des Tostitos à celle-là. Tostitos pourrait être votre autre lors de votre prochaine soirée entre amis. Regardez Rumeur et notez lundi de la semaine. À gagner une soirée Tostitos, valeur 3,500 $. Détails et instructions sur Internet. Il n'y a pas d'autres questions avant que ça commence, là? Grosse semaine pour Patrice, avec Giselin Tachereau, Linda Johnson, José Deschênes, C'est un chien, le monde qui t'en tente au soir. Jérémie Girard. Ben non, mais peut-être pas que ça fait un peu bougon, les frères. J'ai lu cru, jeudi 20h à Radio-Canada. Cette soirée T... Cette soirée T... Cette soirée T... C'est très drôle. Cette soirée Télé vous est présentée par le choix du président. Je pense qu'on est de bonheur de sentir sa fin de la nuit. Dépêche avant tes poubelles arrivent, là. C'est un accès pur, par exemple. J'aurais invédé sur le terrain du voisin. Alors, comme vous voyez, il y a beaucoup d'autres entreprises qui sont aussi rentables sinon plus que le pétrole. C'est beaucoup moins risqué. Hum? On a juste à penser ce qui est arrivé au Venezuela dernièrement. Et puis la guerre en Irak. Ben oui, puis il y a encore eu une marée noire l'autre jour. Ah oui? Ben, c'est des choses qui arrivent, là. Le problème, c'est que ça arrive souvent. Je veux dire, les pétroliers sont des bateaux complètement désuets qui ne respectent pas les normes de sécurité. Des coquilles de noix qui transportent des millions de gallons de pétrole à travers le monde. Je m'excuse, mais je pense qu'on n'a pas intérêt à se rendre complice de ça. Vous êtes d'accord, hein? Ça sera très mal vu. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce que vous proposez comme investissement rentable? Oh oui, il y en a plein. Justement, il y a Green Project, OK? Ils font des centrales de gaz naturel, des éoliennes, des compagnies de décontamination des sols, voilà. C'est quoi le vendement? Oh, près de 10 %. 8 % minimum. J'espère pour vous, parce que vous pourriez descendre à 4 %. Madame Bougeon, c'est votre fils sur la 3. Ah, merci, je le prends. Oui, chérie? Hé, ma, tu sais pas quoi? Tu sais, mon vidéo, là, il va passer à Soir en Musique Plus. Je n'en viens pas, c'est... En tout cas, c'est vraiment trop hot. Là, t'as rendu compte qu'il va passer à la TV? Ah oui? Oui, oui. Ben, c'est bien, ça. Ben, voyons, c'est bien. C'est vraiment hot, là. Ouais? Sur toutes les vidéos qu'ils ont reçues, là, ils en ont choisi seulement 20. Ouais, ouais. Ton bulletin, lui, là? Ah, on l'a pas encore reçu. Mais t'as rendu compte? À Musique Plus, j'en reviens pas. En tout cas, c'est assez énervant, là. Bon, là, faut que j'appelle tout le monde, là. Salut, là. Bye. Bye. Hé, mon fils va passer à la TV. Ah, ouais? Oui, ils vont présenter son vidéo à Musique Plus ce soir. Ah! Ben, je vais passer le mot au bureau. C'est quoi la musique qu'il fait? Euh, c'est... C'est dur à dire. C'est bien dur à dire. On poursuit avec le troisième finaliste du concours Alterno Relève. C'est un gars qui s'appelle Olivier Gouchon. Il vient de Lachine. Son clip s'appelle My Mother is a Nempho. Ça roule pour vous sur le vidéo. C'est quoi le titre, là? My Mother is a... quoi? Nempho. Mais Nempho, c'est quoi l'idée? Ah, ça sonait mieux en anglais. Non, 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 c'est pas sans question, là, là. Non, non, ça c'est lui qui l'a fait mieux. Non, 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 non. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Dans un instant, au télégournal, douze cents patients d'une clinique d'acupuncture de Montréal devront subir des tests de dépissage du sida et de l'hépatite. Et la NASA dévoile le corps céleste le plus éloigné du système solaire. À tout de suite. François, lui, est chirurgien esthétique, un des meilleurs. La dernière fois que vous étiez sorti d'ici, vous étiez très satisfait. On verra ça en cours. Il y a deux personnes que je ne veux pas saluer en public. Vous et l'exterminateur. Smash, la semaine prochaine à Radio-Canada. Une journée à l'école secondaire. Ici Josie Bourassa. Ne manquez pas mes reportages au bulletin aujourd'hui de 17h57. La Radio-Canada-Maurici. Une réception de qualité supérieure et une couverture imbattable. C'est belle et bien simple. Ce soir, au Téléjournal. Nouveau rappel massif de patients au Québec. Après un traitement d'acupuncture à l'aide d'aiguilles souillées. Comme chien de garde de la profession, nous allons poursuivre sans relâche les délinquants. Paul Martin poursuit son grand ménage en espérant pouvoir déclencher des élections ce printemps. Ce genre d'affaires qui sont passées avec les commandites, c'est fini, c'est terminé ce genre d'affaires-là. Je vous l'assure. Ce corps céleste serait-il la dixième planète de notre système solaire? Voici CEDNA. Et au point, le premier ministre Jean Charest consulte les Québécois. Mais c'est déjà où aller. Vous semblez avoir encore une très bonne idée de ce que vous voulez faire. Alors pourquoi aller consulter la population? Ma responsabilité, la responsabilité du gouvernement, c'est de dire ces choses-là aux gens. De déplayer le terrain et de dire, bien voilà, ce que nous croyons être le bon programme d'action. Bonsoir, mesdames et messieurs. D'abord, je tiens à vous dire qu'il me fait grand plaisir de vous retrouver. Eh bien, cela devient un air connu au Québec avec un autre rappel dans le secteur de la santé, après celui du mois de janvier de 2600 jeunes de Sainte-Justine qui avaient été opérés par une chirurgienne thyropositive. Et cette fois-ci, il concerne 1200 clients d'une acupunctrice de Montréal qui pratiquait de manière illégale et avec des aiguilles mal stérilisées. Ça se passait, ça, depuis 1979 jusqu'au mois de janvier dernier. Donc, ces clients vont être appelés à subir un dépissage du VIH et des hépatites B et C. Louise Beaudoin explique le dérapage. Rue Papineau à Montréal. C'est le logement où Suzanne Sicotte a reçu ses 1200 patients pour des traitements d'acupuncture et d'ostéopathie. Il me semble que c'était en juin. Une de ses clientes est à Lise Rancourt. Elle a appris par les médias que sa thérapeute exerçait illégalement l'acupuncture et qu'en plus, elle nettoyait mal ses aiguilles. Au lieu de les stériliser à haute température, elle les trempait dans un désinfectant. Ça m'a impressionnée de la voir arriver avec un tas d'aiguilles, comme dans un contenant, qu'elle sortait avec, je ne sais pas trop, une pince, puis qu'elle déposait, puis qu'elle séchait, puis là, qu'elle servait sur moi. Alors, je me suis dit, mon Dieu, puis après ça, je ne suis plus retournée. Les autorités sanitaires avertissent les patients, comme Mme Rancourt, qu'ils doivent passer des tests de dépistage d'hépatite B, C et de V. Lorsque nous vérifions, et ceci de manière systématique, tout le matériel publicitaire qui peut être fait, autant que possible, ou encore par une délation qui vient du public. Quant à la patiente qui lise Rancourt, elle n'a pas reçu de lettres de rappel de la santé publique, puisque ses factures de traitement sont identifiées comme de l'ostéopathie. Mais elle veut subir les tests. J'aimerais ça être sécurisée, comme tout le monde, savoir si tout est correct. Mais c'est sûr que ça a été un choc d'écouter ça. Le bureau de Mme Scott était fermé aujourd'hui. Elle vient d'un plaidé coupable à des accusations de pratiques illégales de l'acupuncture. Elle devra payer des amendes de 7 000 $. Elle pratiquerait toujours l'ostéopathie. Louise Baudouin, Radio-Canada, à Montréal. Bien, à l'Espagne, toujours, ce soir, particulièrement ce lendemain d'élections, le nouveau premier ministre José Luis Zapatero, qui a été élu hier contre toute attente, n'a pas tardé à annoncer ce que la grande majorité des Espagnols souhaitent, c'est-à-dire le retrait des 1300 soldats espagnols déployés en Irak, et ça sera d'ici le 30 juin. Le parti, il faut le dire, du premier ministre Hasnar, l'ancien premier ministre, était le grand favori de ces élections. Il est assez extraordinaire qu'en l'espace de 72 heures à peine, un tel revirement ait pu se produire. Notre envoyé spécial, Azeb Boldegorgis, est toujours à Madrid. Chose promise, chose due. À peine après avoir été élu premier ministre, José Luis Zapatero promet de rappeler les troupes espagnoles déployées en Irak. En nombreuses occasions, je l'ai dit, la guerre d'Irak a été un grand désastre. A été un grand désastre. L'occupation continue à être un désastre. L'Espagne a perdu 11 militaires en Irak. Zapatero promet que d'ici le 30 juin, date prévue pour le transfert de la souveraineté aux Irakiens, les troupes militaires espagnoles seront de retour, à moins d'un changement majeur. C'est que la guerre en Irak a été un enjeu important lors de la campagne électorale ici. La majorité des Espagnols étaient contre. Et après les attentats du 11 mars, plusieurs ont blâmé le gouvernement Aznar d'avoir fait de l'Espagne une cible des terroristes. Nous avons puni le gouvernement, il nous a raconté des mensonges, et c'est pour cela qu'on l'a changé. Je suis très heureux, dit celui-ci. Nous avons exprimé notre colère. Cet attentat, c'est le résultat de la politique d'Aznard. L'émotion, la tristesse des Espagnols s'est transformée en colère. Avant le 11 mars, le parti d'Aznard était le favori des sondages. Mais après les attentats, l'opinion populaire a changé. Eduardo Nola est professeur de sciences politiques à Madrid. C'est un précédent qu'une attaque terroriste, si près de l'élection, a fait changer ce qui semblait être la décision ou l'opinion des Espagnols quelques jours avant l'attaque terroriste. Et alors, ce précédent est dangereux, puisque ça peut entraîner une certaine tendance à que ça arrive ailleurs quand il y a des élections, des décisions importantes qui doivent être prises. Un précédent qui inquiète partout en Europe. La police espagnole, quant à elle, poursuit son enquête. Cinq hommes ont été arrêtés cette fin de semaine. Et aujourd'hui, le journal El País rapporte que l'un d'entre eux, Ramal Zougam, un Marocain de 30 ans, serait l'un des dirigeants d'Al-Qaïda en Espagne. José Luis Zapatero a indiqué que sa priorité immédiate était de combattre le terrorisme, mais pas de la même façon que l'ancien gouvernement. Après avoir critiqué les politiques de George Bush et de Tony Blair, il a indiqué que son gouvernement aura une approche beaucoup plus pro-européenne que le précédent. Azeb Olegurgis, Radio-Canada, Madrid. L'Europe a salué les victimes des attentats de Madrid. Un peu partout, on a observé trois minutes de silence. L'Union européenne avait appelé la population à montrer sa solidarité envers le peuple espagnol et sa détermination à combattre le terrorisme. À la gare Atocha de Madrid, qui a été frappée par les attentats jeudi, les activités sont interrompues à la mémoire des victimes, comme dans beaucoup d'autres gares en Europe. Évidemment, l'élection en Espagne d'un opposant farouche à la guerre en Irak, de même que le retrait annoncé des troupes espagnoles, c'est un message, on le comprend, qui est accueilli extrêmement froidement à la Maison-Blanche. Un dur coup pour le président Bush, qui lui doit composer avec une opinion publique de plus en plus hostile à l'approche de ce premier anniversaire du déclenchement de ce conflit. Quelques observations de Christine St-Pierre. Des noms de soldats américains morts en Irak. 553 noms de jeunes hommes et jeunes femmes que l'on dépose dans un cercueil. Puis, lentement, les manifestants porteront ce cercueil devant la Maison-Blanche dans le but de le remettre au président. À quelques jours du premier anniversaire du déclenchement de la guerre en Irak, George Bush se défend. Il affirme que si vous quittez la route des yeux pendant une seconde à 115 km heure, vous allez parcourir 32 mètres à l'aveugle, soit la distance qui sépare notre véhicule de reportage du cône que vous voyez là-bas. Et imaginez la distance parcourue pendant que vous composez un numéro de téléphone. La simple seconde d'inattention nous mène au cône qui est devant nous. Cependant, le temps de signaler 10 chiffres sur votre téléphone vous mènerait au deuxième cône qui se trouve 5 fois plus loin. Pour éviter d'autres morts semblables, leur coroner recommande l'interdiction de l'usage du cellulaire. Selon le coroner Paquin, on déplore 10 décès reliés au téléphone cellulaire depuis 1998. Mais pour le CAA, l'interdiction serait prématurée. Parce qu'il y a beaucoup plus de choses. C'est vraiment le phénomène de la distraction au volant. Des distractions comme se maquiller au volant ou manger ou même simplement discuter au volant. Mais la première préoccupation du conducteur devrait être de conduire. L'attention, la première attention, c'est vraiment de conduire et de remettre la conversation à plus tard. Et à partir du moment où les gens auront compris ça, les problèmes seront réglés. En dépit de la recommandation du coroner, le ministre des Transports et la SAAC vont s'en tenir pour l'instant à des programmes de sensibilisation. L'intention à ce stade-ci, c'est d'examiner le rapport du coroner et de continuer l'approche de sensibilisation qui a été amorcée il y a quelques mois déjà. Une sensibilisation qui, on l'espère, permettra d'éviter des scènes comme celle-ci. Gary Harpin, TQS, Montréal. Il y a tellement d'objets de distraction dans un véhicule automobile. Est-ce qu'on doit bannir les CD parce que quand on les manipule, on perd notre attention? C'est tout un débat. On va y revenir éventuellement. Un homme et une femme ont été la cible de ce qui a toutes les apparences de règlements de comptes la nuit dernière. C'est arrivé dans l'arrondissement Verdun. ... ce mardi. Carl Angelier, TVA, à Montréal. Si vous êtes au volant, le cellulaire à l'oreille, il y a bien des chances que quelqu'un, quelque part sur votre chemin, vous fasse des grimaces. Il commence à y avoir une sorte de consensus social sur l'utilisation du cellulaire. Dangereux. Et un coroner vient de fournir des arguments à ceux qui en sont convaincus. Le coroner Claude Paquin recommande tout simplement d'interdire les téléphones cellulaires au volant. Il a enquêté au sujet d'un accident mortel survenu à Saint-Luc-sur-Richelieu en 2002. Selon lui, c'est la sonnerie du téléphone qui a déconcentré le conducteur Claude Bourdeau quand son véhicule a percuté un camion. Malgré ses recommandations, le ministre québécois des Transports, Yvon Marcoux, estime qu'une campagne de sensibilisation des conducteurs sera suffisante. Le Céane s'est entendu avec le syndicat de ses 5000 employés qui sont en grève depuis le 20 février. L'entente de principe d'une durée de trois ans comprend des augmentations de salaires annuels de 3 % et une prime de retour au travail de 1000 $. Mais ce qui tient le plus à cœur au syndicat, c'est l'élimination d'un nouveau système disciplinaire qui était jugé particulièrement sévère. Les employés doivent se prononcer cette semaine. Magna Entertainment de l'Empire de Belinda Stronach veut acheter l'hippodrome de Trois-Rivières. Les délégués qui l'ont visité aujourd'hui sont repartis très satisfaits. Ils veulent investir 200 millions, augmenter le nombre de courses, les présenter sur leur réseau de retransmission, bref, tout ce qu'il faut pour faire sourire le milieu des chevaux dans la région. Parce que si ça continue, il n'y a pas juste nous autres qui vont fermer Québec, qui vont fermer puis Montréal. Nos bons entraîneurs et conducteurs, ils s'en vont. Magna Entertainment s'est d'ailleurs aussi montré intéressé aux autres hippodromes québécois. Bonsoir, Colette. Bonsoir, Sophie. Pas trop comateuse? Non, pas vraiment. En grande forme. Et vous aussi? Oui, ça va très vite. Après avoir emporté tous ces prix et tout cet amour du public. Alors, Sophie, je vous parle de météo en vous disant que pour les prochains jours, il faudra s'habiller très chaudement. Les températures vont se situer sous les valeurs normales et ce, pour tout le Québec. Alors, là où il y a encore des précipitations sous forme de neige et c'est encore venteux, ne vous inquiétez pas, le ciel va se dégager au cours des prochaines heures ou la nuit prochaine, de sorte que demain, ce sera le retour du beau temps partout. Des vents qui seront modérés et des températures plutôt froides. Je vous en reparle un petit peu plus tard. À tantôt. Au retour de la pause, le retour de Jean-Bertrand Aristide en Jamaïque provoque la colère en Haïti. Québec, où M. Martin parlera d'éthique, on veut vraiment renverser la vapeur au Québec parce que c'est le seul endroit au Canada où les intentions de vote pour les libéraux ne bougent pas depuis deux semaines. C'est collé au fond et je vous avoue qu'on ne sait plus très bien quoi faire dans l'entourage de Paul Martin pour faire bouger les choses au Québec. Bon, maintenant, mardi dans huit jours, dépôt d'un budget. Est-ce que ce serait un budget électoraliste et dans le contexte, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Encore une fois, dans le contexte des commandites, on nous dit qu'on ne peut pas présenter un budget avec plein de bonbons électoraux parce que les libéraux vont se faire reprocher, encore une fois, de vouloir acheter les Canadiens. On est un peu mal pris et on ne voit pas comment ce budget-là va pouvoir changer la donne de façon fondamentale. Alors, M. Martin, au moment où on se parle, où en est-il dans sa réflexion à savoir s'il doit déclencher ou non des élections et surtout quand, à quel moment? Son premier choix reste le 31 mai, Bernard, mais si on voit que les sondages ne montent pas, peut-être on essaiera le 14, mais beaucoup de gens autour de Paul Martin commencent à dire, écoutez, peut-être qu'on ne pourra pas y aller, on devra attendre à l'automne prochain. Ce n'est pas acquis encore. Merci beaucoup, Patrice. Au revoir. C'est une nouvelle formidable. Il y a vraiment de quoi s'émerveiller devant la découverte des astronomes californiens qui viennent de révéler la présence d'un nouveau corps céleste qui pourrait bien être la dixième planète du système solaire. Toutes les autres, sauf la planète Terre, ont été baptisées du nom de divinité grecque ou romaine. Cette fois-ci, les astronomes ont retenu le nom de la déesse inouïe des mers, Senna. Mais alors, s'agit-il vraiment d'une planète? Quelques explications de Michel Marsolet. Au-delà des planètes rocheuses comme la Terre ou Mars, au-delà des géants gazeux comme Jupiter et Saturne, se trouve une mer de débris glacés qu'on nomme la ceinture de Kuiper. C'est en marge de cette ceinture que l'Américain Clyde Tombow a découvert en 1930 une grosse boule de glace qu'on allait baptiser Pluton. Aujourd'hui, on vient d'en trouver une autre, à peine plus petite, mais trois fois plus loin. Un point rougeâtre à plus de 10 milliards de kilomètres qu'on a baptisé Sedna, du nom d'une déesse inuite. Les astronomes qui ont fait la découverte ont eu du mal à y croire. Sedna serait deux fois plus petite que notre Lune, mais la question se pose. Est-ce vraiment une planète? Le débat est lancé. Dans le cas de Sedna, la question ne se pose même pas. C'est-à-dire que cet objet-là, quand on regarde ses caractéristiques orbitales, d'abord et avant tout, c'est carrément un objet qui fait partie d'une autre catégorie, soit des gros astéroïdes, soit des gros noyaux de comètes, soit une classe qui serait un peu à mi-chemin entre les deux, mais définitivement pas une planète. En fait, selon les critères modernes, Pluton ne pourrait même pas se qualifier comme planète. Même si Pluton possède une Lune appelée Charon, elle ne serait possiblement qu'un amas de glace sale de pluie aux confins du système solaire. Mais la politique a joué en sa faveur. Pluton a été la première planète découverte par un Américain et à l'époque, la communauté astronomique américaine avait fait des pressions énormes sur le reste de la communauté astronomique internationale pour faire accepter Pluton comme la neuvième planète du système solaire. Une des raisons qui a permis à Pluton de conserver son statut de planète, c'est qu'il aurait fallu réécrire tous les manuels d'astronomie. En attendant une première mission vers Pluton, peut-être dans deux ans, le débat continue. Michel Marsolet, Radio-Canada, Montréal. Au Québec, nouvel appel pour interdire l'usage des cellulaires aux volants. Québec envisage de se défaire d'une partie de son parc immobilier. Découvrez le tout nouveau Dodge Durango 2004, muni d'un tout nouveau moteur, un nouvel habitacle, une nouvelle tenue de route, un nouvel intérieur, de nouvelles capacités, de nouvelles caractéristiques de sécurité, de nouvelles aptitudes, de la puissance, du confort. Un tout nouveau Durango. Chez votre concessionnaire Chrysler G Dodge dès aujourd'hui. Hit it! Le pacte est chinois, le choix du président. il vous fera oublier celui de maman. Ceci n'est pas une simple enveloppe. Pour Nicolas Moisvert, c'est une ristourne de 562 dollars qu'il n'attendait pas. Pour l'Ensimar, c'est 120 dollars qui tombent à point. Pour l'entreprise de Victor, c'est une ristourne qui surprend un peu, beaucoup, énormément. Cette année, c'est près d'un demi-milliard de dollars que Desjardins distribue à ses membres et la collectivité. Votre banque, en fait, est l'OTAN. Ceci n'est pas une banque, c'est Desjardins. Pas facile, le taxi. Dans le matin, je me fais rentrer dedans. Deux heures après, cela, plus de miroir. Je tombe dans un nid de poules. Ça finit avec une roche. Mais ça, ça ne m'a rien coûté. C'était garanti. Le pare-brusse avantage certifié de titanium et garantie à vie sur les réparations. Vous n'aurez plus jamais à payer pour une réparation. Offère sans frais supplémentaires, seulement chez Le Beauvitre d'Auto et Durovitre d'Auto. Au Québec, ce qu'on appelle la méthode charret n'est plus un mystère pour personne. La nouvelle cible, ce sont les 350 édifices publics gérés par la société immobilière du Québec. Il y en a certains qui pourraient être vendus, il y en a d'autres qui pourraient être administrés en partenariat avec le secteur privé, avec le résultat que plusieurs fonctionnalités risquent d'écoper. Voici ce qu'a appris Christian Latreille. Depuis quelques semaines, à la demande de la société immobilière du Québec, la SIC, des consultants de la firme Earns & Young évaluent un échantillon d'une douzaine d'immeubles gouvernementaux dont l'édifice Marie-Guillard et celui du ministère des Finances à Québec. Cette étude permettra à la SIC de décider si elle vendra certains de ses 350 immeubles, si elle en confiera la gestion au secteur privé ou si elle les réhypothèquera. Selon nos informations, l'exercice pourrait faire passer le personnel de la SIC de 770 à 125 employés. Le syndicat croit que la sous-traitance n'est pas la solution pour réduire les effectifs. Il y a plusieurs milliers de personnes qui sont présentes déjà du privé. Donc, on fait croire à la population, à mon avis, qu'on réduit la taille de l'État alors que ce n'est pas vrai. la sous-traitance augmente quatre fois plus vite que les effectifs augmentent dans la fonction publique, par exemple. Des documents internes obtenus par Radio-Canada montrent que l'exercice cache d'autres objectifs. Dans la foulée de la modernisation de l'État, y écrit-on, la SIC a entrepris des études pour rationaliser ses coûts et réduire la dette du Québec. Le parc immobilier de la SIC vaut au moins 1,5 milliard de dollars. La restructuration de ses opérations et la réduction de son personnel pourrait rapporter gros au gouvernement. Mais il y a quand même des intouchables. Pas question de vendre les postes de police de la Sûreté du Québec, les prisons, les palettes de justice et les édifices parlementaires. Néanmoins, les banques et les promoteurs immobiliers se bousculent aux portes de la SIC. On veut profiter de cette modernisation que plusieurs jugent nécessaire. Moi, je pense que le gouvernement peut aussi bénéficier de l'expertise du secteur privé pour gérer ses actifs immobiliers. Rien n'a encore été décidé, mais les premiers résultats de ces analyses du parc immobilier du gouvernement du Québec devraient être présentés au Conseil du Trésor en avril ou mai. Seule la privatisation complète de la SIC a été écartée. Selon nos sources, ce serait un non-sens que les organismes et ministères publics se retrouvent du jour au lendemain locataires du secteur privé. Christian Latreille, Radio-Canada, Québec. C'est un débat qui n'est pas nouveau, mais qui est quand même relancé. Utiliser son cellulaire au volant augmente sérieusement les risques d'accident de la route. Au Québec, il y a un coroner qui vient de se pencher sur cette question-là. Claude Paquin recommande au gouvernement d'imiter d'autres pays dans le monde et d'en interdire carrément l'utilisation aux automobilistes. Jacques Bissonnet nous dit ce qu'il y en a. Le 6 août 2002, Michel Bourdeau est tué sur le coup dans cet accident. Un instant d'inattention, il était au téléphone en conduisant. Le coroner Claude Paquin déclare dans son rapport d'enquête Il a été démontré hors de tout doute que l'utilisation du téléphone portable a été directement la cause de cet accident mortel. Des études de Transports Canada et de l'Université de Montréal soulignent également les dangers du portable au volant. Les gens, quand ils s'étaient occupés au téléphone cellulaire, ils avaient plus de difficultés à regarder autour de lui. Ils commencent à avoir une sorte de vision de tunnel et ils freinaient brusquement beaucoup plus souvent quand ils étaient au téléphone que quand ils n'étaient pas au téléphone. Une étude britannique démontre même que l'utilisation d'un téléphone main libre ou portable est aussi dangereux que de conduire en état d'ébriété. Au test de freinage à 70 km à l'heure, un automobiliste à jeun s'arrête à 31 mètres avec un taux d'alcoolémie de 0,08 soit la limite légale permise, il s'arrête à 35 mètres. Avec un téléphone main libre, l'arrêt se fait à 39 mètres. Et avec un téléphone portable, l'automobiliste s'immobilise à 45 mètres. Conclusion de l'étude, un conducteur au cellulaire est aussi dangereux qu'un conducteur ivre au volant. Au Canada, seule Terre-Neuve interdit l'usage du cellulaire au volant. mais les provinces de la Colombie-Britannique, de l'Alberta et de l'Ontario s'apprêtent à en réglementer l'usage. Le Québec ne veut pas légiférer pour l'instant. On préfère lancer des campagnes de sensibilisation. Dans le monde, il y a une trentaine de pays, dont la France, l'Allemagne, l'Australie et le Japon, où c'est strictement défendu de conduire en utilisant son portable. Jacques Bissanet, Radio-Canada, Montréal. Sainte judiciaire, ce matin, le procès d'animateur Robert Gillet a entamé sa deuxième semaine dans une atmosphère nettement plus sereine que la semaine dernière. La deuxième présumée victime a témoigné brièvement. L'avocat de Gillet a tenté de lui faire admettre qu'elle paraissait plus âgée et que donc, son client ne pouvait savoir qu'elle était mineure. Marie-Maude Denis suit le procès. Le procès de Robert Gillet attire toujours autant de curieux, mais l'ambiance à l'intérieur de la salle contraste énormément avec les crises et les larmes qu'on y a entendues la semaine dernière avec la plus jeune des deux présumées victimes. La deuxième plaignante, aujourd'hui âgée de 19 ans, a témoigné avec assurance en matinée. En moins d'une heure, elle avait terminé de répondre aux questions de la couronne et de la défense. Selon son récit, sa seule rencontre avec Robert Gillet a eu lieu à l'Hôtel du Nord dans la basse-ville de Québec à l'hiver 2002. C'était six mois avant son 18e anniversaire. Elle allègue que c'est un autre accusé, Georges Radouanely, qui lui a présenté l'animateur vedette. Robert Gillet admet qu'il a payé cette jeune prostituée pour obtenir ses faveurs sexuelles. Mais il se défend en disant qu'il ignorait qu'elle était mineure. D'ailleurs, son avocat a fait dire aux témoins qu'elle avait toujours paru plus vieille que son âge. Elle a même admis que dès 14 ans, elle sortait dans les bars sans fausses cartes. J'ai toujours été plus grand que normal. J'ai toujours été plus grand que mes amis et j'étais grand. Vous avez également dit que vous entriez dans des bars de 14, 15 ans sans cartes. La Couronne a concentré ses questions sur les actes sexuels. Le but est de dégager des similitudes avec le témoignage de la plus jeune des plaignantes pour rehausser sa crédibilité. Au moment de son arrestation, Robert Gillet a dit aux policiers qu'il n'avait des rapports sexuels qu'avec des femmes adultes, consentantes et jamais avec des prostituées. La police a aussi présenté le résultat de l'écoute électronique effectuée dans le cadre de l'opération Scorpion. Sur 27 000 conversations, jamais on entend la voix de Robert Gillet. La Couronne prévoit terminer sa preuve mardi. C'est à ce moment qu'on saura si l'accusé présentera une défense. Marie-Maude Denis, Radio-Canada, Montréal. Le titre de Nortel a encore été malmené sur les marchés boursiers. Le géant des télécommunications a annoncé deux suspensions de haut niveau, son directeur financier et son vérificateur comptable. Donc des suspensions avec solde qui vont demeurer en vigueur le temps que l'on éclaircisse les circonstances qui ont conduit à une correction des résultats financiers de Nortel ces dernières années. Cela dit, l'action de Nortel a poursuivi sa chute amorcée il y a un mois pour tomber sous les 7 $. Le titre a perdu 1,60 $ à Toronto, recul de près de 20 %. Ce soir, il vaut 6,98 $. C'est un lendemain d'élections également en Russie. le président Poutine s'y tôt réélu avec 71 % des voix. Alors, Poutine s'est engagé à faire l'impossible pour réaliser les réformes économiques promises, santé économique donc, mais aussi santé démocratique. Il y a l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe qui s'inquiète des irrégularités commises lors de ce scrutin d'hier. Michel Cormier, notre correspondant à Moscou, nous dit ce que l'on soupçonne. Les Russes vaquaient à leurs affaires aujourd'hui, mais avec des sentiments partagés sur la réélection de leur président, Vladimir Poutine. Je suis très heureux des résultats, dit cet homme. J'appuie le président Poutine et j'ai voté pour lui. Je n'ai pas confiance en ces élections, dit Vassili, qui a voté blanc. C'est la démocratie pour les autorités seulement. Lorsque les derniers résultats sont rentrés, Vladimir Poutine avait été réélu à un mandat de 4 ans avec plus de 70 % des voix. Son plus proche adversaire, le communiste, en a récolté moins de 14 %. Dans les journaux comme dans la rue, il y a un sentiment que cette campagne et sa couverture ont indûment favorisé le président. C'est aussi l'analyse que fait l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Le processus électoral, a dit le chef de la mission d'observation, ne reflète pas les principes nécessaires pour la santé démocratique. Les observateurs de l'OSCE ont rapporté des irrégularités dans le comptage des votes dans plusieurs régions. Mais la préoccupation première de l'organisme européen est que les opposants à Vladimir Poutine n'ont pas profité de chances égales au cours de la campagne électorale. Vladimir Poutine dispose maintenant d'un mandat fort pour mener ses réformes à terme. Mais bien les Russes se demandent s'il assouplira ses méthodes lorsque la Russie sera enfin sur la bonne voie. Michel Cormier, Radio-Canada, Moscou. Après presque un an de pouvoir, le premier ministre Jean Charest se tourne vers les Québécois. Il répondra à nos questions. Il y a des enjeux qui méritent qu'on puisse en débattre avec la population tellement ils sont importants et tellement les choix sont importants. C'est vrai. Depuis qu'on a la piscine, les enfants sont plus souvent à la maison. Mais comme ma femme me dit souvent, j'aime mieux savoir où ils sont. Puis à bien y penser, ça fait de la vie tout le monde est plus heureux. Tu m'en googles, mais c'est vrai que le piscine, c'est la vraie vie. Une piscine hors terre, 18 pieds, équipés et installés pour seulement 39,95 dollars par mois. Bang, bang, bang. Pout, pout, pout. Ambiance décontractée, clientèle authentique, le Saint-Hub, le resto-bar des rôtisseries Saint-Hubert. Et maintenant, le jeudi, dès 16h, les ailes de poulet sont à seulement 35 cents. La Dodge SX 2.0, maintenant, seulement 12 999 dollars. seulement chez votre concessionnaire Dodge. Lorsqu'on est exportateur, on est toujours à l'affût du nouveau marché. Bonjour. Merci. Avec ses 60 ans d'expérience en financement du commerce extérieur, UDC vous aide à ouvrir la porte à de nouvelles exportations. Nous sommes Exportation et Réduitement Canada. Téléphonez-nous. Une famille pas comme les autres. Un voyage pas ordinaire. Petits et grands bonheurs pour une famille particulière. Enjeu, mardi 21h à Radio-Canada. Grosse semaine pour Patrice avec Gislain Tachereau, Linda Johnson, José Deschelles, C'est un chien, le monde qui t'en parle comme ça. et Réduit-Girard. Ben non, mais peut-être pas que ça fait un peu bougon. J'ai l'écrit jeudi 20h à Radio-Canada. Dans un mois, le premier ministre Jean Charest aura complété sa première année de pouvoir. Une année difficile, il n'y a pas de doute là-dessus. Il y a plusieurs décisions qu'il a prises qui ont provoqué le mécontentement d'une bonne partie des Québécois. Aujourd'hui, le premier ministre change de ton. Il appelle au dialogue. Il appelle à la consultation dès ce printemps. Alors, est-ce que ces paroles-là vont être un exercice de relations publiques pour pouvoir mieux expliquer la réorganisation du Québec ou bien est-il prêt à considérer vraiment les suggestions des Québécois? Je vous propose des chances qu'a eues Dominique Poirier avec le premier ministre cet après-midi. Bonsoir, monsieur le premier ministre. Madame Poirier, bonsoir. Alors, jeudi dernier, vous avez donc publié un document de consultation que vous voulez livrer à la population du Québec. Ce sont les grandes orientations du gouvernement libéral, ce sur quoi vous voulez travailler. Vous allez donc consulter au printemps. Ce n'est pas un changement de ton radical de la part de Jean Charest si on compare à l'automne dernier dans votre approche? On a toujours consulté. Moi, j'ai fait ça pendant cinq ans quand on s'est préparé à former le gouvernement. Constamment, j'étais dans les régions sur le terrain. On l'a fait quand on a publié un document au mois de septembre 2002. On l'a fait dans les semaines qui ont suivi la campagne électorale. Alors, pourquoi consulter encore? Parce qu'il y a des enjeux qui méritent qu'on puisse en débattre avec la population tellement ils sont importants et tellement les choix sont importants. Il y a deux grands enjeux, c'est les finances publiques et la démographie qui auront un impact sur les décisions qu'on va prendre dans tous les domaines de nos vies. Que ce soit les finances, évidemment, la santé, l'éducation, tout ce qui va suivre, si vous voulez, dépend de la façon dont on va aborder les deux grands enjeux qui sont en toile de fond et raison de plus de bien, bien cerner les enjeux, de comprendre ce que ça veut dire pour nous, Québécois et comment ces enjeux-là, maintenant, vont avoir un impact pour l'avenir, surtout dans un contexte où on a une nouvelle compétition venant de la Chine, de l'Inde. Alors, c'est la raison qui nous amène à vouloir poursuivre ce débat. Et pourtant, lorsque vous avez pris le pouvoir, vous avez décidé de vous attaquer rapidement à plusieurs choses. Vous avez fait des annonces qui ont suscité bien du mécontentement. Vous dites que vous avez consulté, mais vous avez aussi fait passer des projets de loi sous le baillon. Et aujourd'hui, vous dites, les gens veulent être consultés, les gens veulent nous parler, alors qu'au début de votre mandat, vous disiez, les gens, et les Québécois, savent pourquoi ils nous ont élus. Ils savent, ils veulent avoir du changement, ils savent exactement ce que l'on veut faire. Et là, vous allez leur demander ce qu'ils attendent de vous. Il n'y a pas de contradiction dans ce... Oui, mais le changement, une chose sur laquelle il faut s'entendre, le changement, évidemment, lorsqu'on est appelé à le mettre en oeuvre, peut déranger. Il y a des choses sur lesquelles les changements étaient annoncés, étaient connus et pour lesquels on était prêt à procéder. Et il y a des choses qui exigeaient qu'on agisse rapidement si on veut avoir des résultats. Pensez au domaine de la santé où on a changé l'organisation du travail. C'est un gros réseau de la santé au Québec. Pensons à la loi qui vient mettre en réseau l'ensemble de nos hôpitaux puis les CLSC. Ça, c'était très important d'aller de l'avant avec ça parce que ça va prendre un certain temps avant qu'on puisse en voir les résultats. D'où l'importance de procéder, comme on l'avait dit pendant la campagne, surtout dans le domaine de la santé, avec une rapidité qui nous permettait d'obtenir des résultats. Mais un n'exclut pas l'autre. Et comme on arrive aussi maintenant à des choix qui sont très importants pour l'avenir du Québec, on veut que le plus grand nombre de citoyens possibles puissent participer à la discussion. Mais il reste, M. Charest, que, honnêtement, les décisions que vous avez prises, bien sûr, ont fait du mécontentement. Votre code de popularité est en chute libre. Il ne faut pas le nier. Est-ce que ce n'est pas non plus une façon pour vous de vous rattraper dans l'opinion publique? Parce qu'actuellement, vous n'avez pas beaucoup la cote. C'est pas ça de vous rattraper? De toute façon, on a un mandat qui nous amène à travailler avec les Québécois pendant les quatre prochaines années. Puis il faut faire bien attention à toutes ces histoires de sondages-là. S'il y a deux personnes qui devraient avoir tiré des leçons, c'est bien vous et moi qui avons vécu des sondages en montagne russe dans l'année qui a précédé la campagne électorale qui ne ressemble pas. Mais est-ce que vous reconnaissez quand même que vous êtes un peu maître? Je reconnais que le changement que nous sommes appelés à mettre en place va déranger du monde. Ça, je le reconnais bien. Mais en même temps... Mais dans la manière de faire, vous dites-vous ce que vous reconnaissez, peut-être que vous êtes un peu carré? Écoutez, il y a des gens qui ne seront jamais satisfaits des changements qu'on fait. Mais entendons-nous, Mme Poirier, surtout quand on fait des changements dans l'organisation du travail au Québec. Évidemment, il y a des gens qui ne seront jamais satisfaits de ce qu'on va faire. Mais là, tournons-nous maintenant vers l'avenir. Puis il y a deux enjeux très importants qui, pour moi, sont là que je veux que la population du Québec puisse s'en saisir. Juste au niveau des finances publiques, c'est important de comprendre à quel point le statu quo n'est plus possible au Québec. C'est un peu comme si on était placé en avant de trois portes. On a besoin de ressources pour faire un certain nombre de choses. La première porte, c'est celle de la taxation, d'augmenter les taxes. Quand on ouvre cette porte-là, c'est un mur qu'on a devant nous. On ne peut pas taxer plus au Québec. La deuxième porte, c'est l'endettement. S'endetter davantage pour réaliser nos projets. On ne peut plus s'endetter davantage au Québec. On est parmi les plus endettés en Amérique du Nord. Il reste une dernière et troisième porte, celle qui nous permet, qui nous amène à faire les choses différemment. On est placé devant cette porte. et si nous voulons construire, si on veut faire des projets, que ce soit des infrastructures de transport, autrement, ça veut dire des partenariats publics privés. Ça veut dire s'ouvrir aux choix qui sont devant nous. Ça veut dire, par exemple, dans le fonctionnement de l'État, faire les choses différemment. Oui, il faut réduire la taille de l'État et de toute façon, il y aura une attrition naturelle qui viendra avec les mises à la retraite. Ça veut dire que nous devons accepter de faire les choses d'une autre façon si on veut continuer à avoir des services dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans d'ici. Quand on rappelle aux gens qu'il y aura seulement deux personnes qui vont travailler pour chaque personne de 65 ans et plus en 20-30, ça va venir vite, puis il y en a 5 aujourd'hui, dont une plus grande demande sur les services, puis en même temps moins de gens pour les payer, bien là, je pense que chacun comprend à quel point c'est urgent de faire des choix aujourd'hui. Mais comment, justement, allez-vous faire? Parce que vous le dites, le statu quo est inacceptable. on a une impasse quant aux finances publiques, ça ne se réglera pas du jour au lendemain. Vous demandez aux Québécois de vous donner des idées. Ils vont le faire, il y en aura des forums, les gens vont se présenter, ils vont vous donner des idées. Mais vous ne craignez pas de les décevoir parce que ça prend des sous, ça prend de l'argent. Vous n'aurez pas le financement pour appliquer les décisions que vous demandez et que vous demandez les gens. D'où l'importance d'avoir un débat qui aura en toile de fond les deux grands enjeux, les finances publiques, c'est extrêmement important. Ça va nécessairement faire mal. Quelles que soient les suggestions des Québécois, vous allez finir par leur dire écoutez, on n'a pas les moyens de vos ambitions. Ce n'est pas vrai qu'on n'a pas les moyens de vos ambitions, mais il faut que nous puissions comprendre quelles ambitions sont prioritaires. On veut mettre quoi en première priorité? Là-dessus d'ailleurs, je pense qu'au Québec, on le sait, c'est la santé. On n'a pas besoin de faire une longue analyse pour en venir à cette conclusion-là. Mais si on veut financer notre système de soins de santé à l'avenir, quels gestes devons-nous poser? De quelle façon nous devons-nous apporter? Oui, c'est le plan doute à la pauvreté qui est tellement attendu, ça coûte de l'argent, ça aussi, c'est beaucoup d'argent. Oui, mais c'est de l'argent qu'on va dépenser de quelle façon? De quelle façon si on veut permettre au plus grand nombre de Québécois de retrouver la dignité d'un emploi puis le marché du travail puis une pleine participation? C'est ces choses-là qu'il faut débattre aussi. Mais au Québec, on est l'endroit en Amérique du Nord où on s'est donné les programmes sociaux les plus développés puis en même temps, notre performance économique est en deçà de la moyenne. L'accroissement des dépenses... Donc, il ne faut pas voir la balance? Bien, c'est-à-dire que... Moins de programmes sociaux, plus d'entreprises? Si on choisit, si on choisit, comme je pense qu'on va choisir d'avoir des programmes sociaux qui sont à la vanguarde puis c'est ce que ça reflète les valeurs des Québécois, il va falloir qu'on prenne les moyens pour avoir une croissance économique qui reflète ce choix-là, qui va nous permettre de payer. Mais on ne peut pas en même temps avoir des dépenses qui vont continuer d'augmenter plus vite que nos revenus puis prétendre maintenir nos programmes sociaux. L'autre chose qu'il faut dire, Mme Poirier, c'est que le statu quo n'est pas acceptable parce que si on veut maintenir les programmes sociaux que nous avons, la situation actuelle ne nous permet pas de le faire. Éventuellement, les finances publiques... Vous semblez avoir encore une très bonne idée de ce que vous voulez faire. Alors, pourquoi aller consulter la population? On n'arrive pas les mains vides parce qu'on arrive avec un document qui fait 200 pages actuellement, qui donne une vision très claire des missions de l'État, de nos valeurs comme Québécois et québécoises puis de nos priorités d'action puis des moyens. Ce qui me paraît très important parce que ma responsabilité, la responsabilité du gouvernement, c'est de dire ces choses-là aux gens, de déployer le terrain puis de dire, ben voilà, ce que nous croyons être le bon programme d'action. Venez nous dire comment vous voyez la mise en œuvre de tout ça, des choses qu'on doit changer, qu'on doit modifier. Et ça, ça me paraît être très important pour la suite des choses. M. Charest, si vous voulez en faire une courte pause et on revient par la suite. Merci. On va avoir de l'emploi. Il faut que nous puissions nous attarder à ce problème d'impôts qui sont trop élevés, surtout les impôts des individus. Le dossier de Gagné s'attaqué maintenant. Bon, vous êtes évidemment intervenu pour régler une crise qui aurait, bien sûr, pu mal tourner. C'est évident. Et en même temps, vous avez une guerre qui détermine, en général, la décision. Elle se prend à la lumière du fardeau de la preuve. Merci beaucoup, M. Lein. Ça fait plaisir. Au retour, rencontre avec des gens dont le métier est d'accompagner ceux qui en sont à la dernière étape de leur vie. Microdermex, une technique naturelle qui élimine rides, cicatrices d'acné ou de chirurgie et autres imperfections de la peau. Dès la première séance... Ici, de la vie d'un homme qui s'appelle Marcel Talon que tu incarnes. Disons un criminel de carrière, disons ça, mais un gars qui l'a eu top. Il y a un livre qui est paru sur sa vie qui a inspiré, je pense, Éric Canuel pour l'écriture du film. Le film nous montre un de ses projets qui a avorté, un vol spectaculaire. Tu as rencontré M. Talon, parle-moi de lui, parle-moi de cet homme-là. Oui, j'ai rencontré trois fois, mais juste avant de parler de Marcel Talon, je devrais dire que c'est pas là qui a scénarisé il n'y a pas qui est Canuel, Paul Holl, Hélène Leclerc, et puis Éric, Mario Bolduc aussi. Alors, c'est un projet qui a été initié par Pierre Jandron, le producteur, vraiment à la base qui a fait du ça. Éric Canuel est à faire une réalisation extraordinaire. Absolument. Marcel Talon, je l'ai rencontré trois fois, pas longtemps, je ne peux pas dire que je le connais vraiment, mais je suis content de l'avoir rencontré pour avoir joué le rôle. Je veux dire, ça m'a aidé beaucoup à jouer le rôle, honnêtement, parce que c'est la première fois que je vois quelqu'un qui vit encore. Et on n'a pas l'occasion souvent de jouer des gens qui vivent encore. C'est pas quelque chose qui est fréquent. Tu l'as rencontré en prison? Je l'ai rencontré, non, il était dehors. C'est un gars qui rentre puis qui sort. Oui. Il a comme un abonnement. Il a la carte gold de la prison. Oui, il a un laissé-passer. En tout cas, il va coucher là le soir. C'est ça. Et Marcel Talon, c'est un gars, écoutez, quand il va sortir, il va probablement pouvoir l'interviewer. J'espère. Il est extrêmement sympathique, très intelligent, articulé. Il a beaucoup à dire sur le milieu. Il n'est pas tendre pour son milieu, d'ailleurs. Je le disais que c'est un gars parce que je pense que des fois, dans une vie, il y a ça qui fait que tu tournes très bien ou très mal. Dans son cas, ce fou-là qui ne contrôle pas, il a fait que tourner mal. Et il a vraiment eu tough à un très jeune âge. Il est en prison à Bordeaux à 15 ans, 14 ans. Même plus jeune que 13 ans ou presque 14 à Bordeaux avec les adultes. Vous savez, on parle des années 53-54. Il n'y avait pas un psychologue puis la DPJ pour s'occuper des enfants à cette époque-là. Je veux dire, le petit garçon, sa mère était décédée. Il est allé à l'école de réforme. Il s'est sauvé. Il a volé une auto pour se sauver à 13 ans. Puis ils l'ont poigné puis ils l'ont mis carrément dedans avec des adultes. Et je m'excuse de dire ça, mais j'ai cru comprendre, il vous le dira, lui, qu'il s'est fait passer sur le corps comme il faut. Il y a de quoi... Je ne sais pas comment j'aurais réagi, moi. Probablement qu'il y a des gens qui ont eu des enfances extrêmement difficiles qui n'ont pas aussi mal tourné. Mais il n'y a pas aussi mal tourné que ça dans un sens qu'il y a eu quand même une grande vengeance à prendre contre la société. Oui. Une société qui a toléré quelque chose comme ça. Et c'est normal qu'il y en ait voulu à notre société. Et il a... comme canalisé ça dans des vols de banque, dans des... Dans des trucs comme ça. Et quand on lit sur lui, les criminels comme ça, je dirais de carrière, ils ont un génie. Ils ont un génie tactique. Ils ont un génie pour braquer, pour faire des vols pour... Il y a des très bons profs en l'air. Oui, je l'ai vu. Il est devenu spécialiste des explosifs en l'air. Mais c'est évident que s'il avait eu la chance plus jeune... Tu sais, mais quand tu dis à un petit gars de 15-16 ans, regarde, va à l'école un jour, tu vas aller à l'université. Ça ne marche pas de même, là. Exact. Il faut avoir... Il faut être élevé dans un contexte qui permet ça. Et ce n'est pas facile, même pour des jeunes de 14-15 ans aujourd'hui dans notre système actuel, même avec des gens d'une famille unie, pour des jeunes de stimuler à aller faire les maths 4-36 puis 5-36 puis tout ça. On les... Je ne veux pas rentrer là-dedans, mais je sais qu'on va manquer de temps, mais on les spécialise trop de bonheur, tu sais. Oui. On leur demande de choisir leur métier à 13 ans, 14 ans, puis là, ils s'embarquent dans une affaire, puis 4 ans après, ils disent, ce n'était pas ça que je voulais faire, il faut que je reprenne tout. Ils sont découragés bien raides, ils décrochent. Dans notre temps, nous autres, évidemment, dans notre temps... On marchait pour aller à l'école. Non, mais pas un seul. Dans notre temps, on pouvait étudier, tout le monde étudiait la même affaire, puis on choisissait plus vieux qu'est-ce qu'on voulait faire. Alors, peut-être que Marcel Talon, je ne sais pas, c'est particulier, lui, c'est un cas spécial. Absolument. Mais j'ai hâte que vous le rencontriez, parce que, vous allez voir, c'est un bonhomme assez impressionnant. Regardons un extrait, en fait, la promotion, le preview, comment on dit en français? La bande-annonce. La bande-annonce. On est voté pour ça, la bande-annonce. Allons-y, ça passe au vote, le dernier tunnel. On regarde ça. Pour toute histoire, M. Talon, le taux de réinsertion de type de votre jambe est plutôt faible. Alors, la prison, c'est fini pour moi, là. Un vétéran comme vous, c'est juste un criminel qui prend un break avec la vie carcérale. Tout est prêt. C'est un bon. Il n'y a pas juste un métro et des centres d'achat en source au Montréal. Je te disais qu'il y a 200 millions qui nous attend. Combien? Tu sais qu'un coup comme ça, c'est jamais fait, Marcel. C'est justement pour ça qu'on va le faire. Le tout au cheveu, c'est pas faire de vagues puis réintégrer la société. Ok, je te l'ai dit, je te le répète, c'est fini. Si j'avais su qu'un jour on serait sur la même job. Hey, ça m'a pas lu cette assurance. Il est mieux de se tenir toi à gueule. Il reste plus rien qu'à faire le job. La différence entre se faire poigner puis s'en tirer, c'est de pas tout prendre, mais de prendre le maximum dans le temps qu'on va avoir. Je veux que tu saches que grâce à toi, tu n'as jamais été aussi vivant. Je serais à tout de laisser tomber. C'est toi et ma liberté. Oui. Et, Et la bande-annonce, Michel, j'ai une mauvaise nouvelle, a été récupérée frauduleusement par un organisme gouvernemental pour faire une promotion. Ça me dégoûte. J'ai obtenu copie, cependant. Écoutons comment certaines personnes ont récupéré cette bande-annonce à leur fin pour un projet dont on entend parler depuis... Écoutez, j'en ai assez dit. Regardons, regardons. Ça me dégoûte. Très bientôt, tout le monde voudra habiter Laval. Puis j'annonce donc aujourd'hui la décision du Conseil des ministres d'autoriser les travaux pour le prolongement du métro de Laval. Car enfin, il y aura un métro. Mais avant, il faut construire... Le dernier du dernier. C'est plus rien qu'à faire de la job. Et voilà. OK. Il y a 25 kilomètres de couloir de conduite sur ce terrain avec des ramifications dans tout le quartier. Moi, je figure un tunnel de 5 pieds de large sur 7 pieds de haut, sur une longueur d'environ 30 et 15 pieds. Ben, ça, ça veut dire 2500 pieds de cubes de garnote à débrayer. Minimum. Tout est prêt. C'est plus rien qu'à faire de la job, ma. Mais combien ça va coûter, tout ça? Je te disais qu'il y a 200 millions qui nous attend. Combien? 378 millions, 8. Ça comprend les taxes. C'est justement pour ça qu'on va le faire. Bon, ça coûte un peu plus cher que prévu, mais oh yable, la défense. Parlez-moi d'une banque royale. 200 millions. Ben là, c'est-tu 200 ou 300 millions? 378 millions, 8. Ça comprend les taxes. Le dernier tunnel, construit par Michel Côté et Jean Lapointe, vous amènera le métro de Laval. À un moment donné. Ça me dégoûte. Ça me dégoûte, Michel. Tu dois être furieux. Je suis toujours de même. On est de même. Écoute, sur le champ, il me fait faire la même pause. Oui, ici en plus. Michel, merci de ta présence, mon cher ami. Merci beaucoup. Bravo. Les critiques disent que tu t'améliores en vieillissant. T'es déjà très bon et je t'admire énormément. T'as un grand chariste comme acteur et je t'aime beaucoup comme acteur comique et dramatique. Chapeau, mon ami. Ben, merci beaucoup, François. Merci. Merci. On s'en va à la pause. Au retour, Patrice Pétuyer sera juste là. Vous restez là, chers amis. Essayez nos simulateurs de tir à l'arc et d'arbalète. Magasinez votre VTT ici même avec la plus grande salle de montre en Mauricie. Sur place, assistez à des démonstrations acrobatiques de vélo trial. Le plus grand rassemblement de spécialistes plein air chasse et pêche avec plus de 135 exposants, dont 30 pourvoiries de partout au Québec. Du 25 au 28 mars, c'est le salon plein air chasse et pêche de la Mauricie au terrain de l'exposition de Trois-Rivières. En moins de 5 ans, la révolution Epiderma a couvert le Québec tout entier pour enfin nous libérer du rasage. Avec l'épilation laser, désormais à seulement 25 dollars par mois, Epiderma nous offre une solution définitive, sécuritaire et douce. C'est pas pour rien que, partout au Québec, vous faites appel à Epiderma. La solution laser est de toute façon 50% moins chère que l'usage de rasoirs jetables. Et n'oubliez pas, messieurs, Epiderma, c'est aussi pour vous. Meubles désirés. Vous invite à venir découvrir le tout nouvelle tendance du 2004. Et vous offre maintenant la possibilité de payer en 36 versements. Meubles désirés. L'art de se meubler en beauté. Boulevard des Récollets, Trois-Rivières. L'amour, envers et contre tous. Dis-toi que la distance a pas d'importance. Que je vais être avec toi-même à des milliers de kilomètres. Mon unique amour. Emma, ce mercredi 21h. C'est un véritable coup de foudre entre vous et Sophie Thibault. A l'occasion du Galamétro Star, le public a proclamé Sophie Thibault meilleure animatrice de bulletin de nouvelles. Et ultime honnage, personnalité féminine de l'année. Retrouvez Sophie Thibault ce soir au TVA de 22h. Prochain invité, après une pause d'un an de la télé. Revenu, comment dire en force, merci hier soir, votre métro star, M. Patrice Lécuyer. Merci. Bonsoir. Je suis excité, je sors avec Marina Orsini. Ben oui, c'est ça, est-ce que t'as visionné? Je viens de le voir, l'extrait. Absolument. J'ai la blonde que je l'aime, puis on monte Marina. Oui. Tu as des confidences à faire, Patrice? Ça va bien, ben écoute, Marina, excuse-moi, je ne savais pas que Serge était là. Ben on le reçoit d'ailleurs, Serge Postigot. Elle était avec Serge Postigot. Demain soir, il était avec nous, Serge. Ah, OK. Tu pourras peut-être revenir, mettre ça au clair. Non, non, il est très fort. Félicitations, t'es le, je pense, recordman égal des métrosphères avec Jean-Luc Montgrin. Oui, on est rendu à 17. 17, je le disais 422. On est rendu à 17. Quand même. Merci. La pause d'un an a été, est-ce que tu dirais, disons, assez longue, trop longue? Ben je ne sais pas. Avec le recul aujourd'hui, évidemment, c'est sûr que ça va tellement bien que tu dis, mon Dieu, quelle bonne décision. Est-ce que la pause était... En fait, la pause, c'était parce que je n'avais pas... Je voulais prendre un recul sur ce que je faisais. Puis je voulais penser à d'autres choses, à d'autres projets. Ce qui m'emmenait à faire ce que je fais cette année. Mais est-ce que c'est assez long? On ne le sait jamais. L'année passée, j'ai regardé le galère Métro Star. J'étais chez nous. Je n'avais pas fait de télévision. Je me disais, je vais te retourner là un jour. À ce point, là. Ben, tu ne sais pas, là. Ce n'est pas sport. Tu n'es pas obligé dans ta vie, dans ta carrière de gagner un Métro Star. Mais tu sais, j'ai été choyé. Puis là, je regardais ça et je me disais, hey, peut-être que... Parce que c'est quand même extraordinaire, gagner ça, là. Regarde le monde qu'il y avait dans la salle. C'est pas juste le monde qui nous écoute, mais le monde qui sont dans la salle, ils sont tous là. Puis là, c'est de dire, on t'a choisi toi, là. C'est bien le fun. Tu as spécifié, en remerciant les gens, tu as spécifié en terminant, merci à ceux qui étaient là quand ça va bien et quand ça ne va pas bien. Oui. Est-ce qu'il y a eu des périodes où... Ben, on a tous des périodes dans notre carrière où ça va bien. Puis quand je dis que ça va moins bien, ça ne veut pas dire que c'est un flop, mais tout le monde vit ça, je suis sûr, on en a tellement parlé depuis hier, des gens dans la rue m'ont arrêté. On a des moments dans la vie où ça va tellement bien. On a des amis, là. Ça ne se peut pas. On est populaire, on pogne. Et puis là, tu pognes un petit dos. Sans être un flop, tu peux avoir des flops aussi. Puis là, subitement, il y a moins de monde autour de toi. Et ça, c'est paniquant. Parce que c'est tellement de décharges d'amour extraordinaires. Quand tes affaires vont bien, quand les salles sont pleines, quand le monde t'écoute à la télé, le lendemain, quand un show qui va mal, mettons, tu apprends une mauvaise critique ou que les gens n'aiment pas ça, ça se peut. Et c'est trois fois plus dur de faire un flop que de faire un succès. Parce que faire un succès, ça va bien, on a du fun, c'est facile. On est porté par ça. Quand ça va mal, écoute, on bûche, on bûche, on bûche. On a le feeling que tu as un parcours sans faute ou presque. Est-ce que c'est parce qu'on ne se rappelle pas de certaines choses? Non, ça ne rappelle pas que tes autus. Non, non, non. Je n'ai rien de compromettant. Non, 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 non. Je veux-tu promenir? J'ai des histoires d'horreur, écoute. La première, écoute, une pièce que j'ai jouée, c'était, je vous le raconte vite, c'était une toute petite pièce. C'est quoi? La première enjou, il était à cinq pieds en avant de moi. OK? Puis il y avait le critique du devoir qui était là, Robert Lévesque. Et je l'entendais, qui n'est pas réputé pour être nom. Fin. Toute la pièce, il était là. Ah! Pouf! Puis après cinq minutes, il a pris ses notes. Il a reçambé ses... Ah! Et dès que c'est arrivé dans la salle, il sort tout le monde, il se regarde le monde. Hey! Fait que là, j'ai dit, on est morts, ça n'a pas de bon sens. Puis il y avait un comédien, Jean-Louis Paris, qui finissait la pièce, il était à le fond de la salle, c'était tellement dit, il fallait qu'il traverse devant tout le monde, dans le noir, puis venir saluer en même temps que nous autres. Alors, le soir de la première, on salue, juste avant de saluer, la pièce finit. Black out. On entend... Les lumières roux, on est tous là à saluer. Et il y a le critique qui se levait, qui partait vers en arrière. Et le pauvre M. Jean-Louis Paris, qui descendait dans le noir, ils se sont rentrés dedans. Et puis là, ils étaient tous les deux, non, encore, assommés, lui, il se demandait où ce qu'il était. Le critique avec, là, il s'est sacré, il est sorti. Je savais quel genre de critique on aurait là. Oui. Est-ce que tu l'as lu malgré tout? C'était pas bon. Tu sais, des fois, on parle des mauvaises critiques qu'on a. Des fois, ils ont raison, là. C'est pas toujours bon ce qu'on fait. Des fois, même, ils disent qu'on est bon, puis on n'est pas d'accord, tu sais. Mais c'est dur à apprendre pareil. Est-ce que tu l'avais lu malgré tout, la critique du lendemain, juste sachant très bien ce que ça allait être, mais juste pour, mettons, voir les mots exacts. Il a été fin. Il a été fin parce qu'il a dit « Quand aux acteurs, ils se présentent au travail comme on punch dans une usine », qui les blâmerait? Quand même, c'était… je trouve qu'il aurait pu être plus juste que ça. On n'aurait pas dû se faire du construire. Il y en a eu, c'est des choses de même. On connaît bien ta copine, c'est-à-dire avec qui tu travailles. Marina? Oui. Non, c'est pas ta copine, je te dis, ta vraie copine, ta copine de C'est quoi? Oui, oui. Parce que c'est la blonde de quelqu'un ici. Oui, oui, bien oui, c'est sûr. On nomme pas de nom, de coup que ça ne se sait pas encore. C'est ça, bien oui. Et puis, on a pris des informations et semble-t-il, on te regarde, on se dit « Mon Dieu, corps svelte, alimentation parfaite, aucun sucre, j'ai su, Patrice, qu'à chaque matin à C'est quoi, monsieur se dirige nonchalamment vers une machine distributrice pour consommer chocolat et coke chaque matin depuis un mois et demi. » C'est pas ce que Claudine nous a dit. C'est avec, il y a toujours une nouvelle excuse pour dire... Bien, c'est parce que dans... Non, mais avant que tu le dises, c'est qu'on pourrait amener ce que Patrice aime, là, pour qu'il se bourre la face pendant qu'on y parle, s'il vous plaît. On peut-tu amener ce qu'il y a bien tant, mon homme, bien tant, bien tant, tiens, bien tant, deux bonnes caramilles qui réfrigiraient comme tu les aimes. Parce que tes vœux sont juste un peu durs, je pense. Juste un peu durs, c'est ça, oui. Elles sont juste parfaites. Elles sont très... Il faut qu'ils fassent mal aux genoux un petit peu. Oups! Bon, bon, est-ce que tu as une bébête à sucre? Est-ce que c'est... Oh, ça passe le temps. Moi, ça me désennuie. Le chocolat passe le temps. Le chocolat passe le temps. En plus, j'aime pas le chocolat. Ça doit être pour le sucre, je sais pas. Je pense que tu es diabétique, tu peux-tu? Ça va pas bien du tout, alors. Non, ça va absolument très mal. Mais pourtant, je pensais que tu étais... Je me souviens que tu fais des... La monnaie, la table, la table, l'exercice, la table penche-neuf. Oui, 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 ça j'en fais, ça j'en fais. Oui, oui, je m'entraîne beaucoup parce que j'ai des hernies discales, moi. Donc, si je fais pas d'exercice, écoute, dans deux ans... Ça me prend bien un frais roulant. Fait qu'il faudrait venir ici, là, puis je serais bien bon. J'aurais des gros... J'aurais des plus gros bras, ça s'est dit. Patrice, le chocolat est pour toi. Bravo encore pour hier, pour l'ensemble de la grosse année que tu as eue. Félicitations, mon cher. Merci. T'es bien gentil. Bravo. Ça te laisse les pieds. Hey! On fait une pause au retour. Dimanche chante pour nous. Vous restez là. Salut tout le monde, ici Richard Turcotte, l'animateur de l'émission... Merci. 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 Bonjour. Bonjour bon. Bonjour. 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 Bonjour à vous. Buenosately. Bonjour. Bonjour à vous. Et 38 ans, avec des résultats connus et beaucoup de... J'ai 65 ans dans la chanson, puis 38 ans d'enseignement. Je pense que c'est raisonnable. Oui, oui, oui. Mon fils a dit, vraiment, c'est pas raisonnable. Il dit, je pensais que tu prendrais ta retraite à 95. Il dit, c'est une autre triste, la paix en 90. Il faut de 96. C'est pas horrible. Mais les trucs, là, il y en a deux, ils sont rendus assez grands. Oh, grands? Ah, oui. Six pieds d'eux, six pieds d'eux, puis ils ont 52 et 55 ans. Oh, bon, ça m'y arrive. Oui, oui, oui. Ils sont très raisonnables. Vous ne les gardez plus. Non, non. C'est eux qui me gardent. Mais là, tu fais des mots croisés. Parce que là, elle dit qu'un cycle pour parfaire encore le langage, apprendre des mots, se garder à l'air. Oui, apprendre des mots, c'est surtout... C'est un bon travail pour la mémoire. Oui, oui. Il faut l'exercer, la mémoire. Ah, oui, c'est une gymnastique pour la mémoire. C'est très bon. Il en fait beaucoup? Ben non, comme je suis déménagée, ça fait deux mois et demi que je n'en ai pas fait, mais là, j'en ai de nouveau, puis je vais recommencer en fin de semaine. Vous avez même déjà gagné des concours de... Oui, à la presse, j'ai gagné deux fois les trucs de Michel Amcar. Donc, les mots croisés difficiles. Oui, oui, les mots croisés, juste une fois par mois, le troisième dimanche du mois. Tu fais ça, Michel? J'ai gagné deux fois. J'ai gagné un beau t-shirt de la presse. Un t-shirt de la presse? Qui fait un pijama formidable. Oui, oui. J'ai gagné également aussi un mot, un dictionnaire, pas un larousse, il y a un... Oui, il y avait 64 000 mots. Ah, oui. Ah, ben donc c'est prêt. Mais il était compliqué. Ah, il était compliqué. Je l'ai donné à mon filleul. Ah, oui, oui. Lucille, est-ce qu'il y a un des élèves ou une élève qui a marqué le plus le professeur? Oh, il y en a plusieurs, sais-tu? Parce que tu sais, quand on enseigne, c'est pas seulement... C'est ton élève entre, fait ses vocales, il faut reposer de voix, ensuite on fait l'exercice d'édition, et puis après ça, ben, on répète la chanson. Donc, pour moi, ça a toujours été beaucoup plus que ça, l'enseignement. Il y a eu un lien. Il y a eu un lien. Ah, oui, oui, oui. Il faut qu'il y ait une espèce de complicité. Il faut apprendre aussi à connaître la personne avec qui tu travailles. Je trouve que c'est très important. Ça crée une relation, et puis ça fait une communication très importante. Et pour nous aussi, c'est très bon. Oui. Très, très bon. Et lorsqu'on a été dans ce milieu-là, lorsqu'on a chanté, qu'on a connu le milieu, est-ce qu'on a aussi, comme professeur, à apprendre d'avance, voici ce qui t'attend. Voici les pièges, les show business, voici... Ben oui, la même chanson revient souvent. C'est la ritournelle, ça revient à chaque fois. Parce que c'est sûr que quand les gens ont une jolie voie, après deux ou trois mois, je vais être prêt bientôt, là. Quand est-ce que je vais être prêt pour sortir un concours? Tu comprends? Oui. Je ne peux pas accomplir de miracle. C'est une question de travail, de détermination, de discipline. Et puis, ceux qui ont trop de mal à travailler, c'est ce que je leur disais, moi, fais-toi un horaire. À chaque jour, le recette à la même heure. Ah bon? Oui. Avec un espèce de rituel. Il y en a quand même quelques-uns qui l'ont fait. Oui. D'autres pas, qui ont laissé tomber après quelques temps, comme ça doit. Oui, oui, oui. Parce que c'est quelque chose, il faut bien penser que ça a des vocalises. D'abord, ce n'est pas amusant pour les gens qui habitent la même maison. Non, surtout si ce n'est pas isolé. C'est pour la personne qui les fait, tant qu'ils ont beaucoup de mal au début, ils n'aiment pas vraiment ça. Non. Mais toi, Lucille, tu as eu aussi un mentor. Excuse-moi, Lucille. Tu as eu un mentor aussi. Comment il s'appelait ton mentor? Léo Le Sieur. Léo Le Sieur. Oui. Il n'était pas facile, lui. Non. C'est un homme qui ne faisait jamais de compliments. Jamais? Non. Après, une émission me disait, ah, c'était pas mal hier soir. Mais je sais que la prochaine fois, tu vas faire mieux. Oh, c'est une impression. Mais ça, c'est peut-être nécessaire pour certaines personnes d'expérer plus. Non, mais ça ne fait plus que ça se forme. Oui, j'imagine. Mais on n'a pas le goût de faire la même chose après. Non, c'est qu'on devient, on devient, c'est sûr, très exigeant pour soi-même. Mais quand on devient professeur, on l'est pour les autres aussi, forcément. Est-ce que vous avez vu des talents se perdent? Des gens qui avaient le talent, mais pas la discipline, et vous avez dit, tant l'arrivée perdu, c'était une grande chose. Mais oui, il faut bien, il faut leur dire. Moi, je ne me suis jamais franchée avec les élèves, tu sais, de dire que les gens devaient être bête. Je n'ai jamais fait ça, moi. J'ai toujours travaillé en bête-vinant, travailler sérieusement, mais en riant, en même temps, pour qu'il y ait un bon climat, tu sais. Oui, il m'était arrivé des gens qui ne travaillaient pas, je les avisais. Ah. Je disais, si tu ne travailles pas, tu sais, je ne peux pas continuer comme ça, je ne peux pas travailler toute seule. Non, je vais perdre mon temps. Non, tu sais, je perds mon temps, puis tu perds le tien. Oui. Et puis surtout, quand ils étaient aux études, puis tu fais perdre de l'argent à tes parents, tu sais, tu ne travailles pas. Alors, non, après quelques semaines, c'était... Mais habituellement, ça s'arrangeait tout ce que tu faisais. On a eu, on a reçu, je pense, la semaine dernière, Jean-Guy Moreau qui nous parlait, justement. Il disait qu'il y avait avant et après Lucille Dumont, parce que vous avez été une des premières à véhiculer des bottes, des chansons à tête, si on veut. Par exemple, Jean-Blanchet. Ah oui, oui, Jean-Blanchet. J'ai été la première, en fait. La première? La première, oui, oui. Je pense qu'on a un petit visuel, je ne sais pas. Et on va se rappeler, on va revoir et entendre la belle Lucélia avec, justement, Lucille Dumont-Marie avec la mère. Il y avait le cœur et les fleurs et le jonc, chaque jour de pluie, puis le soir de vie, c'est une chanson. Quel souvenir, quel souvenir, quel souvenir immédiatement vous apparaît, là, vous, qu'est-ce que ça vous apparaît? Bien, j'avais trouvé ça étrange chez Blanchet qui m'apparaît. Ah oui, ah oui. Oui, parce que Blanchet, c'était un grand ami. Et puis, je trouve que son talent a été méconnu, Blanchet. Il a écrit des chansons vraiment merveilleuses, de très, très, très belles chansons. Et puis, ben oui, il avait une certaine notoriété, mais il n'a pas été, il n'est pas devenu, moi, en tout cas, la vedette que j'aurais aimé qu'il devienne. Soit il pour lui devienne. Oui, oui, oui. Oui, et il y a toute l'époque aussi, hein, on revoit le noir et blanc, les belles robes. Oui, les danseurs derrière. Les danseurs derrière. Et la grande dame de la chanson, c'est quelque chose que vous n'avez pas aimé, ce titre-là, hein, Lucille? Est-ce que vous aimez ça être la grande dame de la chanson? Non, moi, il y a très peu de crédibilité. Elle n'est pas plus pour moi. Non, ça, je veux dire un truc comme ça, c'est bien lourd, hein? Ah oui, c'est très, très lourd, parce que d'abord, c'est attirer une image qui n'est pas toujours juste, qui est fausse, parce que les gens ont tendance à penser que quand on est la grande dame de la chanson, qu'on est snub, qu'on est très distante, qu'on est une femme froide, peut-être sévère. Alors, pendant quelques années, je vais dire, ça m'a affectée. Oui, oui, je trouvais ça difficile. Maintenant, Jean-Ry, que veux-tu? Il y a un vrai des choses, hein? C'est un truc que j'ai drainé depuis mon 15e anniversaire de carrière artistique. C'est ce soir-là qui m'ont... C'est genre la grande dame de la chanson. Mais on aimait ça au Québec, en des titres. Oui, oui, c'est vrai qu'il y avait un... Ah, j'ai voulu le prince des annonces. Le prince des annonces. Jean Lalonde, le don juvent de la chanson. Oh, mon Dieu que c'est les grandes titres. Oui, Muriel Milag, la grande dame du musical. Oh, mon Dieu, c'est vrai. Mais écoute, bon... Mais là, on va... On aurait naissé à la vœu, maintenant, le roi de la boutique. C'est la vœu de la vœu de Dodge. Mais il y a quand même... Lucille Dumont s'a inspiré pour... Dans la comédie musicale, Demain matin, Montréal, matin. Maintenant, Michel Tremblay a écrit pour son personnage une belle, belle chanson. C'est la petite chanteuse qui rêve d'aller en ville et qui, quelque part, se personifie, se rappelle. L'inspiration de Lucille Dumont. Oui, et c'est important de dire que ce qu'on va entendre, c'est bien sûr, selon les textes, de... De trembler, en vrai, de trembler. Il faut qu'on se prend du langage un peu... C'est une petite ointrée. Oui, c'est une petite ointrée. Et c'est Élisabeth Blouin-Brathwaite qui va s'enlever. Merci Lucille. Merci Lucille, merci Lucille. C'est grâce à vous que je t'envierai. D'ici du jour, au lendemain, Oui, c'est trop beau de vous. L'aila, je suis là. L'aila, je suis là. L'aila, je suis là. Ça fait des années que je t'envierai. Que je vois mon nom dans le monde Il y a le matin pour m'en entrer Au plus beau renaissance La la jatna, la la jatna Ça fait des années que j'en rêve Ça fait des années que je crève T'as envie de chanter au chenique Merci la fin Merci Lucille, merci Lucille Et grâce à vous que je termine Si c'est du jour au lendemain Oui, c'est du jour au lendemain Oui, c'est du jour au lendemain La la jatna Mon nom va t'être dans tous mes journaux Demande pour m'en reconnaître sa rue Une nouvelle qui éteint les tourneaux Regardez-là, l'avez-vous bien vu C'est la plus grande part de Montréal L'amour s'éteint les revues juste pour elle C'est elle la nouvelle murière C'est elle l'avant qui fait si mal C'est à ses ennuis plus difficiles Et en fait qu'il y a des parties différentes C'est ce qu'elle est mieux que j'en repende C'est la plus grande, c'est la meilleure C'est à l'ouverture d'une usine Et en fait qu'il y a des parties Il y a des parties C'est ce que je l'emmène Merci Lucille Merci Lucille Merci Lucille C'est grâce à vous Si je m'envisle Et si le jour au lendemain Sous-titrage ST' 501 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 D'accord, toi, on va voir ce qu'on va mettre à ma petite tête. Très bien, merci. Ah, bon, alors on a terminé. On reprendra à 14 heures. C'est assez particulier, ça vient de couper assez carré. Et à 14 heures, ça, je veux savoir, dans la procédure, on attend le premier ministre à 14 heures. On ne fera pas attendre le premier ministre dans notre chambre. On ne l'appellera pas vous dire « arrive » à 15 heures. Est-ce qu'on pourrait mettre une parenthèse, admettons, dans les interrogatoires des autres avocats, parce qu'on sera entendu à cela, et qu'on pourrait entendre les autres avocats revenir sur Favre après le premier ministre? Oui, on pourrait faire ça. On pourrait faire entendre le premier ministre à deux heures. À partir de deux heures, le premier ministre, on a prévu une journée, une journée et demie. Oui, oui, c'est ça. On a encore deux, un jour. Avec les autres interrogatoires. Maintenant, peut-être, les avocats ont terminé, là. On finit un peu plus tôt. Bien, c'est ça, on finit un peu plus tôt. Et c'est à la demande de Maître Baptista, alors c'est assez particulier. On va aller retrouver, de toute façon, et on va le savoir un peu plus tantôt, mettre notre collaborateur Jean Lapierre là-dessus. Mais qu'est-ce que ça viendrait changer? Parce que, moi, j'ai l'impression, honnêtement, si je vois mon premier ministre arriver cet après-midi et témoigner, et demain également, et après ça, rembarquer Franco Favre pour une poursuite de contre-interrogatoire, est-ce que ça ne fait pas un peu décousu, oui, dans ma perception, mais dans l'image, dans la stratégie des partis? Bien, ça fait décousu dans l'ordre de présentation des témoins. Maintenant, ça ne peut pas changer grand-chose. Imaginons que M. Favre revenait après le témoignage du premier ministre. On ne reviendra pas sur tout ce qui a été fait, là. Puis le commissaire Bastaraf ne laissera pas les avocats reprendre tout ce qui a été fait pour M. Favre, en laissant s'inspirer du témoignage du premier ministre. On dit que c'est terminé pour Favre. Les autres avocats n'ont pas d'autres questions à poser. C'est terminé. Alors, Franco Favre, vous, Favre, sont témoignants. Donc, résumons son témoignage. Après cette performance, effectivement, très agressive de M. Favre, le premier ministre doit arriver cet après-midi et effectivement approcher... Briser le ton, là. Briser le ton. Et tout le contraire de ce que M. Favre a été. Il faut rappeler ici à l'auditoire ce qu'il est important pour le premier ministre, c'est d'être l'individu. L'individu, avec ses émotions, une grande simplicité, et ne pas se camper dans une position, si vous voulez, de premier ministre, d'homme d'État, c'est pas du tout, du tout le jeu qu'il doit être voyé. C'est pas payant faire ça. Absolument pas. Et surtout cet après-midi. Et surtout après la performance de M. Favre ce matin, qui a été une performance, effectivement, là, assez spéciale. C'est boiteux. C'est boiteux, selon vous. Dans la perception. Ah oui, oui. L'attitude. L'attitude, beaucoup trop agressif. Et effectivement, le regard fuyant, et cette agressivité-là l'a desservi. Je reviens aux avocats. Oui, oui, on veut bien se dire que tout le monde est égaux dans la vie, mais il y en a qui sont moins égaux que d'autres. Vous êtes avocat, et vous avez à contre-interroger le premier ministre du Québec, les chefs du Parti libéral, M. Jean-Charles. Ça, c'est le chef de l'État. Prenez-vous l'attitude de M. Bertrand? Est-ce que vous... parce que je veux bien, moi, qu'on ait des attitudes pour témoigner, mais est-ce qu'il y a des attitudes qui sont plus rentables que d'autres lorsqu'on est celui qui questionne? Vous savez, moi, j'ai eu l'occasion de lire quelques notes de l'interrogatoire que M. Bertrand a fait de M. Charest. Le ton était complètement différent par rapport à ce qu'on a pu voir avec M. Favreau. Alors, quel ton M. Bertrand va-t-il prendre? Je pense qu'il y a quand même... M. Charest se présente, c'est un « citoyen » comme les autres. On aime toujours ça, dire ça. Il est aussi le premier ministre du Québec. Céline Dion, elle est pareil, pareil comme nous autres, elle n'a pas changé. Mais elle a, sans faire de souliers, elle met Nico Blanick dans le placard. Il y a une façon de s'adresser, malgré... Mais si jamais, pour une raison ou pour une autre, le premier ministre témoignait et que l'avocat sentait qu'il avait le besoin de, entre guillemets, de serrer un peu, de pousser un peu, c'est son devoir de le faire maintenant. Il y a une façon de le faire avec un décorant. Parce que tous, je veux croire, mais vous êtes d'accord avec ça, dans la perception, les gens attendent le premier ministre. Oui, oui. Et Maître Bertrand doit jouer le jeu un peu. Il doit être respectueux, ce premier ministre, mais il peut quand même placer des questions... Ah oui, c'est vrai! ... très solides, mais en demeurant... On n'évite pas la question! Il doit garder une distance, une réserve qu'il n'a pas gardée ce matin avec M. Favre. Bon, bien, c'est ça que je voulais entendre. Je l'entends. C'est le sens de ma question. Effectivement, Maître Bertrand doit être prudent et aussi, il faut le répéter, Jean-Charrette, un redoutable tacticien. C'est un homme de proximité. Sur le terrain, il est capable, si vous voulez, de développer plusieurs répartis. Parce que par son métier, s'il y a un gars qui est habitué de répondre à des questions, c'est lui. C'est lui. Et effectivement, il répond au profil parfait du politicien classique, bien packagé, bien stagé, qui effectivement va interagir avec son public. Et donc, il faut que Maître Bertrand soit très prudent. L'autre affaire qui risque d'arriver dans l'opinion publique également, c'est qu'on comprend qu'il y a un avocat du gouvernement, il y a un deuxième avocat du gouvernement, il y a un avocat du Parti libéral, il y a un avocat de la magistrature, il y a un avocat du barreau, et il y a un avocat pour Belmard, avec un adjoint qui pose les transquestions. Ça semble, en partant, déséquilibrer. Je ne penserais pas que l'avocat du gouvernement brasse beaucoup le prévenu. Vous êtes d'accord avec moi. Pas question, c'est beau, beau, beau. Vous êtes d'accord avec moi. Donc, ce n'est pas Mme Côté qui va sortir ses talents, ses dents cet après-midi. Ce n'est pas le gars du Parti libéral non plus, Maître Dugas, qui va le faire. Ça serait surprenant. Ça serait surprenant aussi, si ce n'est de faire dire comme ça, vous n'y avez jamais parlé, j'ai bien compris, je vous m'avais dit, vous n'y avez jamais parlé, donc c'est parfait. Et c'est là, etc. Donc, il y a une image de débalancement à l'heure. De déséquilibre. De déséquilibre important. Oui, carrément. Que va faire Bastarache? Vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, effectivement, depuis que la Commission a débuté, c'est ça qui a été mis en relief. C'est ça la problématique. Par l'histoire, les observateurs, le corps de presse, c'est ce déséquilibre qui est lié au fait que, bien entendu, il y a plusieurs parties qui sont impliquées. Mais du côté M. Bellemare, M. Bellemare est seul, finalement. Lui, il représente sa propre partie. Donc, oui, ça donne une apparence de déséquilibre, mais au niveau légal... Ça change un point de vue légal. Au niveau légal, la Commission... Et rappelez-vous que M. Bellemare n'était pas un participant il y a environ dix jours. Alors, imaginez-vous le déséquilibre s'il n'était pas là et s'il n'y avait pas d'avocat pour poser ses questions. Vous auriez été encore... Tout à fait. Alors, donc, il faut que Bertrand reste là. Il a réussi à faire son point, j'ai l'impression, M. Bertrand, à faire la démontration... Il a déstabilisé... M. Favre, ce matin. ... à démontrer également qu'il pouvait facilement être une victime dans cette affaire-là si le commissaire n'agissait pas autrement parce qu'il dit « Est-ce que je comprends que je ne peux plus poser de questions? » C'est un bon contrat interrogatoire. On a eu une bonne performance de M. Bertrand ce matin en contrat interrogatoire. Mais en même temps, cet après-midi, il faudra voir comment ça va débuter avec le premier ministre. Messieurs, j'ai peut-être qu'une autre question à faire. Est-ce que vous croyez qu'au terme de cette affaire qui durait peut-être jusqu'à la semaine prochaine, je pense qu'on va faire toute la semaine prochaine en une audience publique après ça, est-ce qu'il va y avoir des plaidoiries? Est-ce qu'on se retrouve avec le même principe? Je ne sais pas si les plaidoiries vont être publiques que je crois que oui, on a entendu Guy Versailles ce matin. Oui, on devrait entendre ça. Il y a des plaidoiries comme dans un procès où chaque avocat va résumer sa théorie de cause, ses éléments qu'il considère fort et les éléments que le commissaire Bastard a réglé. En évidence pendant de faire en sorte qu'il y ait un coupable ou un innocent. Oui, mais c'est sûr que les avocats dans leur plaidoirie vont parler de crédibilité. Vous devriez croire qui? Vous devriez croire. Pourquoi vous devriez croire telle personne? Pourquoi vous ne devriez pas croire telle personne? Alors, c'est ça la plaidoirie. La plaidoirie, c'est on résume la preuve et on dit avec cette preuve-là, vous devriez arriver à telle conclusion comme ça. Vous finissez vos plaidoiries, vous autres, vous partez, vous allez en tâche. Et c'est pour ces motifs, votre honneur, que vous demandez de le condamner. Mais là, on ne demande pas de condamner. Mais c'est ça, ça va finir comment ça? Ça va finir d'abord. Pour ces motifs, retenez une version ou l'autre et c'est vous qui êtes le juge ultime au niveau de la crédibilité. Puis après ça, on va vous aider peut-être. Voici quelles recommandations on vous inviteraient à faire. Mais le drame, au moment où on se parle, c'est que finalement, c'est le jugement de l'opinion publique qui prime sur la capacité légale. C'est ça. Et c'est là, effectivement, où le bas de l'Est, très important pour le premier ministre de donner une excellente performance aujourd'hui, être calme, authentique. s'il ne passe pas le test aujourd'hui et demain, je pense que la cristallisation de l'opinion est déjà faite. Il ne faut pas se concrétiser. Et elle se concrétise déjà, mais elle pourrait s'accentuer. Parfait. Merci beaucoup, M. Dernay. Merci beaucoup, M. Dernay. C'est mon grand plaisir. Évidemment, ça poursuit avec notre ami Richard Martineau, très évidemment. Mais ne manquez pas cet après-midi dès 13h30, donc 30 minutes avant le témoignage prévu du premier ministre, il y aura une émission spéciale sur LCA. Merci d'avoir été présent. J'espère que c'est plus clair pour vous. Merci de votre participation également. Et j'espère qu'on peut vous éclairer. Au revoir tout le monde. Les ex, bien sûr, ils vont parler de ce qui s'est passé ce matin et de ce qui s'en vient cet après-midi sans faute. D'ailleurs, leur question ce midi, si vous voulez répondre à Simon et à ses ex, Commission Bastarache, qui se vivrait? Marc Belmar ou Franco Fava? Ça porte sur le termoyage qui vient de se terminer, bien sûr. Alors là-dessus, je vous invite à rester là pour le club des ex. Je vous remercie d'avoir été là et je vous retrouve demain sans faute 9h30, mais ne manquez pas 14h. Le témoignage du premier ministre à notre antenne, bien sûr. Scotia iTrade. Adhérez aujourd'hui et obtenez 100 opérations gratuites. Ici, les dernières tendances et les nouveautés de la mode automnale. Que ce soit pour renouveler votre garde-robe, décorez votre maison, trouvez le cadeau idéal, vous divertir au cinéma ou simplement y faire vos emplettes. Mon choix simple et pratique pour toute ma famille, c'est les gamereaux du Cap. les gamère de la vie. Les gamère de la vie. Durant la grande vente étiquette jaune chez Ameublement Trifluvien, dormez tranquille. Obtenez jusqu'à 50% de rabais sur les matelas SOMEX. Comme ce matelas double à seulement 399 $. C'est la grande vente étiquette jaune chez Ameublement Trifluvien, votre accent meuble. Coup d'œil TBA. Centraîne-Maurici a procédé au lancement de sa campagne de financement 2010 sous la présidence de Maître Jean Boulay de chez Inan Bléky. Centraîne nous rappelle par son slogan qu'il faut se donner le pouvoir d'aider. Cette semaine, Ameublement Tanguay paye les deux taxes sur toute la marchandise en magasin. Ensemble, le matelas et sommiers certes à Pédic, seulement 569 $ taxes payées. Avec les meilleures conditions de paiement et la livraison partout au Québec, il n'y a rien à ajouter. C'est temps d'économiser à vos quincailleries et centres de rénovation animale. Antigèles de plomberie économiques, 2,39 $. Souffleurs, aspirateurs et déjecteurs à feuilles, sacs inclus, 69,99 $. Pour d'autres économies, visitez votre marchand animale. C'est la vente éléphantesque chez Meubles Boisvert de Shawinigan. Économisez sur cet ensemble laveuse sécheuse à cuve sans agitateur à compter de 1199 $ taxes incluses. Et comme toujours, aucun à compte, rien n'a payé avant un an. Meubles Boisvert Avenue Broadway Shawinigan, là où tout est différent. Ce samedi en primeur, qui est-il ? Je veux que tu construises une âge. Après lui, le déluge. Suivez Ivan le Tout-Puissant en primeur ce samedi, 18h30. Pour retrouver sa femme, il devra être attentif. Spécial de 2 heures. Le banquier fait TVA, dimanche dès 18h30. Une présentation de Maxi et de Vidéotron. Ce dimanche. Vous pourrez évidemment les entendre, mais vous ne pourrez les voir. Un tapis rouge à l'aveugle. La gromme... Vous téléphonez sur les numéros qui apparaissent en bas de l'écran. Vous pouvez aussi laisser des commentaires sur notre page Facebook Franchement Martineau. Alors, aujourd'hui, il va y avoir J. Jacques Samson, que vous connaissez, du Journal de Québec, et aussi, pour la compagnie, M. Bernard Motulski, qui est titulaire de la Chambre de relations publiques et communications. Et il y a du temps, M. Samson, M. Motulski. Alors, nous sommes tous les trois des gentlemen. Nous ne pouvons pas présumer de la malhonnêteté du témoin principal. Il a prêté serment, donc jusqu'à preuve du contraire, ce qu'il dit, c'est la vérité. On est des journalistes, nos commentateurs, nos auditeurs qui vont appeler vont peut-être être moins marchés sur des oeufs que nous. Mais on ne peut pas présumer de la malhonnêteté. Cela dit, cela dit, M. Samson. Si M. Favard avait dit, par exemple, oui, j'ai parlé à M. Belmard à quelques reprises, mais on n'a pas parlé de la nomination des juges. Ou oui, je connais ces juges-là, mais je ne les ai pas plogués. Mais là, il dit, je n'ai jamais parlé à M. Belmard. Les trois juges, supposément, pour lesquels j'aurais fait pression, je ne les connais pas, je ne connaissais même pas leur nom. Bref, il ne sait rien, il connaît... Wow, wow, capitaine, c'est gros quand même. Soit il dit vraiment la vérité, alors là, M. Belmard mentit tout le long, ou alors, c'est un mauvais mental. Oui, mais écoutez, je suis assis pas très loin de M. Favard pendant son témoignage. Il y a des choses qui ne mentent pas quand même, là. Et c'est quelqu'un qui a un tempérament italien, c'est le cas de le dire, très vif, il a tendance à s'emporter. Alors, c'est le genre de témoin que personnellement, j'ai tendance à croire parce qu'il mentirait très mal. Il est tellement naturel ça sort tellement, spontanément, très rapidement. J'ai eu l'occasion aussi de causer avec lui plusieurs minutes à la pause en 11 heures. Et vraiment, le gros travail de son avocat, c'est de le contenir. Alors, je pense que, moi, honnêtement, j'ai tendance à le croire. M. Samson, on dit, Mme Landry, qui s'occupe de la short list, la liste courte des gens que le gouvernement va nommer à différents postes. Mme Landry vous appelait de temps en temps pour avoir un peu vos lumières sur certaines personnes qu'on devrait nommer. Pourquoi est-ce que vous pluguez vos chums, vos amis? Il dit, non, c'est parce que j'ai 30 ans d'expérience dans le milieu de la construction. Je connais beaucoup ce milieu-là et je sais, mettons, que telle personne a une expertise ou tel talent et je pouvais effectivement la recommander, mais indépendamment de son allégeance politique. s'il vous plaît, indépendamment de son allégeance politique, j'ai-tu une poignée dans le dos, moi-là, il allait nommer des péquistes. Non, non. Non, ça, je suis convaincu que M. Favard n'aurait pas nommé de péquiste. Son bassin de connaissances, surtout dans la région de Québec, est tellement large et son bassin de connaissances, de relations est un bassin libéral. Alors, évidemment, qu'il a recommandé des gens qui étaient au Parti libéral, mais probablement aussi parce que, comme je vous dis, il n'y a pas beaucoup d'affinité avec les péquistes et je ne l'ai jamais vu. Je fréquente assez régulièrement le même restaurant que lui et je ne l'ai jamais vu à Annecy avec un péquiste non plus. La fameuse table 25. La table 25, exactement. Il y a bien des gens maintenant qui vont aller au Michelangelo qui vont aller à la table 25. Autre question avant de passer à M. Motilski, M. Samson. Il y a beaucoup de gens qui... Quelle est la différence entre Mme Landry appelle M. Favard pour lui demander « Coudon, Franco, t'aurais-tu des gens qui correspondraient au profil qu'on recherche pour certains postes? » Ou M. Favard qui appelle Mme Landry pour lui dire « Pourrais-tu, s'il te plaît, considérer telle nomination à tel poste? » C'est un peu blanc-bonnet, bonnet-blanc. C'est un peu pareil au même. On s'entend que c'est peut-être pas des pressions de tordage de bras comme il a dit ce qui se passe dans la milieu de la construction. semble-t-il. Mais quand même, est-ce qu'on peut parler de pression? Ben non, je ne pense pas qu'on puisse parler de pression dans ce cas-là. Mme Landry, M. Favard, Charles Rondeau, Marcel Leblanc, c'est des gens qui se côtoient régulièrement. C'est des gens qui ont des relations politiques suivies depuis des années. Dans certains cas, c'est près de 30 ans. alors, c'est des conversations qui sont tout à fait naturelles entre eux et il n'y a pas de planification ou de stratagème. C'est comme ça que ça marche, tout simplement. C'est des gens du même parti. Mme Landry est une permanente. Les autres sont des solliciteurs de fonds. Ça donne des coups de fil et puis, as-tu une place, peux-tu causer un tel quelque part? Et puis, à l'inverse, Mme Chantal pouvait appeler et dire connaîtrais-tu quelqu'un pour combler rapidement tel poste? Ça me prend, je ne sais pas, moi, dans le secteur d'un organisme gouvernemental. on s'entend, c'est plugé des amis. Ben oui, absolument. C'est clair, disons les choses par leur nom. Parce qu'ils disent non, moi, je ne faisais pas ça par copinage. Voyons donc. Ben oui, mais encore une fois, ce sont des gens qui sont dans le même parti politique et qui ont témoigné très ouvertement, très franchement même, j'imagine, que pour eux, c'est comme ça que ça fonctionne. Quand l'expression qui est revenue souvent, c'est comme ça que ça marche, je pense que c'est vraiment un cours de politique 101 qui a été donné ici depuis quelques jours. Tout à fait. Et ce qui est désolant, ce qui est vraiment désolant, par contre, c'est qu'on se rend compte que le Québec n'a pas beaucoup progressé depuis l'époque qu'on a baptisé la grande noirceur. C'est encore un parti politique au pouvoir qui, à tour de rôle, place son monde et s'approprie, fait main basse, littéralement, sur l'appareil gouvernemental. Il y a beaucoup de gens qui disent aussi que ça doit être peut-être comme ça aussi que ça marche quand c'était les autres, l'autre banque qui était au pouvoir. Si on pourrait s'en parler, M. Motulski, entre autres, en relation publique, vous formez souvent des gens, des chefs d'entreprise, par exemple, qui vont avoir affaire aux médias, à parler aux journalistes. J'imagine que vous leur dites, bon, comportez-vous de telle façon. Le non-verbal, c'est extrêmement important. Si vous aviez comme client, M. Favard, j'imagine que vous seriez en train de vous arracher les cheveux actuellement. Ou alors, vous diriez peut-être que M. Samson, ça prouve que le gars est franc parce que ça vient de son fond. D'abord, je ne pourrais pas m'arracher beaucoup de cheveux parce qu'il ne m'en reste presque pas. Mais j'irais plutôt dans le sens de ce que M. Samson disait. Et ce qu'on dit quand on prépare des gens, c'est d'abord pour être soi-même parce que sinon, ça paraît, quand quelqu'un essaye de tenir un autre discours ou de raconter des histoires, particulièrement cruel pour ça. Alors, dans ce sens-là, c'est vrai que M. Favard ne semble pas un bon communicateur parce qu'il s'en porte, parce que son caractère italien, latin, semble sortir, parce qu'il fait des réponses à l'emporte-pièce. Alors, ça ne l'aide pas à aller chercher la sympathie de ceux qui ne le croient pas en partant. Il ne fait pas ce que certains voudraient, c'est-à-dire faire amende honorable, un peu s'excuser et dire oui, effectivement, j'ai peut-être fait ça, on n'a pu l'interpréter. Non, il est extrêmement carré. Mais d'un autre côté, ça peut l'aider, parce qu'il a l'air lui-même, il a l'air sincère. Bien, de l'autre côté, c'est difficile quand on est aussi direct que ça, quand on est aussi affirmatif que ça, que ce soit basé sur des mensonges. Il me semble que ça aurait paru à travers le compte interrogatoire. Il y aurait sans doute eu des pelures de bananes sur lesquelles il pouvait se faire échapper. M. Samson, avant de parler à Marie, notre première auditrice, vous dites que, ciment, le mensonge serait tellement gros que ça n'a juste pas de bon sens. On n'est pas là, mais on est bien mêlés, on s'en vient ici. Je ne sais pas si on est à terre, mais je le fais une belle blanche. Bien ta soir, René. Écoute, on est tellement habitués, je me dis, je me suis dit, la table est tuée pour l'autre, je suis à toute mêlée. Je t'en fais dire, tu as vraiment l'air en forme. C'est vrai. Merci beaucoup, merci. Est-ce que c'est la tournée qui tient en forme comme ça? C'est tout ça, c'est tout ça. C'est le travail, je ne sais pas, ma vie change. La vie change, hein? Oui, ça va bien. Il était temps aussi que la vie change. Il était pas mal temps, oui. Parce que disons que depuis une couple d'années... Ben, depuis une couple d'années, je trouve que... Elle l'avait donné, la madame. Ben, ben, pas mal. Ça va bien, oui, ça va bien. La tournée, tu as amené partout. Ah, la tournée, j'ai eu un été... Écoute, j'ai même pas eu le temps de jouer au golf une fois. Tu aimes ça? J'adore ça. Tu jouais comme deux fois par semaine? Ah, ben, moi, écoute, je jouais jusqu'à six, sept fois par semaine. J'étais vraiment... J'adore ça. Tu joues combien? C'est quoi ton... Ben, là, quand je joue mal, je joue 114. Ah, quand même! Pas pire. C'est pas pire. Mais j'ai jamais cassé le sang, jamais été capable. Mais en tout cas, il reste que... Mais c'est une grosse tournée parce que... Ah, oui, oui, oui. J'ai été sur la route tout l'été. J'étais partout. J'étais jusqu'à Chibougamont. J'ai été... J'ai été partout, partout, partout. Mais les gens vont être contentes de te retrouver. Ben, oui. Parce que tu es... Moi aussi, j'étais très contente parce que, écoute, ça fait combien d'années que je n'avais pas été à Chibougamont? Ben, c'est ça. Alors, quand tu arrives là, c'est comme la grande visite. Oui. Puis en même temps, c'est le fun, la façon qu'on nous accueille. Tu sais, c'est... Ben, écoute, là, moi, les paniers de fruits, les confitures... Et la foule. Et la foule est là, bien sûr. Et ça s'est terminé, je pense, au Festival de Saint-Titre. Ah, ça s'est terminé au Festival de Saint-Titre. Y a-t-il encore 20 du monde qui va là? Ah, ben, moi... Au Festival de Saint-Titre, oui? Non, mais je me marre d'ici par rapport aux années... Y a-t-il du monde qui y vont, ou pas? Ah, c'est vrai? Y a-t-il du monde... C'est incroyable. Ben, il faut dire une chose, cette année, il y avait au-dessus de 800 000 personnes dans le village. 800 000 personnes! On peut dire, mais c'est quelque chose à voir, hein? Oui, c'est le plus grand... Festival de country. Festival, c'est sûr. Mais c'est le fun d'avoir terminé ta tournée-là. Moi, je l'ai fini là, et puis, c'est-à-dire la tournée des festivals s'est terminée-là, mais là, je veux dire, je recommence samedi chez Agatineau, on repart. On repart. Chez Bougamont, puis les Amages, puis Rouyns, puis le Saint-Titre, c'est quand même beaucoup de route. C'est beaucoup, beaucoup de route. Puis tu fais ça pas tout seul, t'es en famille un peu, on sait que ton fils était ton bâtard. Puis t'as un petit-fils, puis... Monsieur Henry, oui. Ah, Monsieur Henry, la tournée. Quand on est allé à Gaspé, Monsieur Henry était là. Monsieur Henry, c'est lui qui conduit le camion? Non, 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 il aimerait ça. Il a l'âge de l'âge, Monsieur Henry. Monsieur Henry va avoir 9 ans le premier quart. Et c'est ça. Ça fait qu'on vit des belles choses parce que c'est comme on est 9-10 sur la route. Quand Henry est là, on est 10, c'est une famille parce que moi, je travaille avec mon fils, mon petit-fils est là. Et puis, mon directeur musical, mon éclairagiste, c'est son fils. Ça fait que... C'est vraiment une petite famille. Oui, oui. Mais ça, c'est souvent dans les tournées, on dirait, les musiciens. On dirait qu'il y a comme un désir de créer une petite famille. Ah oui, mais c'est ça. Là, c'est en plus des vraiment bonnes familles. C'est sûr. Puis là, tu sais, ça fait quand même 3 ans et demi qu'on est sur la route ensemble. Oui. On est constamment en tournée. Ça fait qu'on s'est créé comme une espèce d'énergie qui nous appartient et que... Je ne sais pas. Est-ce que, dans les yeux du jeune, parce que 9 ans en tournée, tu as découvert, un, la province, deux, les spectacles et tout. Comment il vit ça? C'est-à-dire, au tout, tout début, quand il a commencé, la première fois que j'ai fait un spectacle, il était là à côté et qu'il regardait ça. Puis, j'ai dit, Henri, est-ce que tu l'as aimé, le spectacle à grand-maman? Il dit, moyen. 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 Mais aujourd'hui, il sait tout ce que je dis, ce que je ne dis pas, comment je le dis. Puis, quand je sors de scène, il me dit, grand-maman, ça, tu ne l'as pas dit. Ça, ça, pourquoi tu ne l'as pas dit? Il connaît, il connaît, il connaît le spectacle. Je pense à ça tout à l'heure, les musiciens t'ont accueilli avec du Coldplay. Avec du Coldplay. C'est moi, si tu es là, il fait pas mal. C'est quoi? C'est qui t'a fait connaître ça? Moi, c'est ma fille qui m'a fait découvrir Coldplay au tout début. Quel âge elle a, ma fille? Ma fille va avoir 23 ans au mois de décembre. Et puis, je suis tombée en amour avec eux autres. Oh, mon Dieu, je suis tombée en amour, littéralement tombée en amour avec eux. Et bien oui, parce que quand ils ont fait Viva la vida, c'est ça, au Centre Belle, ma fille m'a fait un cadeau, elle a dit, maman, je t'invite au Centre Belle pour venir voir Coldplay. Ah ben, j'étais une adolescente. Comme si tu découvrais là... Une adolescente. Une adolescente. Oui, oui, absolument. Puis je te garantis, quand ils sont montés sur scène, je me suis levée debout, puis j'ai resté debout tout le long du spectacle. Puis à un moment donné, ils partent, ils s'en viennent, et là, on ne les voit plus sur la scène, tout à coup, l'éclairage arrive, ils sont à côté de moi, debout. Oh ben là! Toutes là, puis chantes pour le... La petite ado Renée, là! Elle écoute... Oui. Mais tu as toujours été ouverte à toutes les formes de musique, hein? Oui, oui. Mais toi, tu as toujours été fidèle à une sorte de musique, à ton appératoire. quand moi, dans mon travail, c'est sûr que je fais du country, mais je veux dire, quand tu viens voir mon spectacle, tu le sais, c'est pas, c'est pas du country ordinaire. Non, 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 c'était unique de... C'est assez... C'est des chansons de... C'est pas mal proche du rock'n'roll. Exactement. Mais tu n'as pas voulu suivre les modes... D'abord, combien d'années de carrière? 58 ans. Oh! 58 ans de carrière! Oui! Il a commencé, c'est bien jeune! Très jeune! Oui, oui. J'ai... Ben, en fait, j'ai commencé, j'avais 5 ans, j'ai 63 ans aujourd'hui, c'est pas drôle, hein? Mais il reste que... Oui, ça a fait 58 ans, le 12 août. C'est incroyable. Et le yéyé est passé pendant cette période-là. Tout ça. Le gogo est passé. Mais moi, j'en ai jamais fait de ce genre de musique. Non, t'as toujours été dans le fond. J'ai toujours fait des chansons que j'aimais, qui me convenaient, qui m'habitaient. Et là, t'es en train d'écrire le nouvel album, parce que celui-là était tellement bien reçu. Oui, oui. Et puis déjà, t'es en pleine écriture ou en pleine production? Ben là, je suis en période d'écriture et ça va bien parce que ça faisait quand même 2 ans que j'étais pas capable d'écrire. Avec tous les événements en basie, trop de choses que j'ai vécues. Alors, ça sortait pas. Et tout d'un coup, il y a peut-être un mois et demi, je suis mis à sortir, j'ai écrit 7, j'en ai 7 écrits. Ah oui! Ah, c'est bien. Et tu fais appel à des musiciens pour la musique et travailler en collaboration? À des musiciens pour la musique. Parce que moi, malheureusement, j'aurais voulu, c'était un de mes rêves, de pouvoir écrire paroles et musiques. Mais une fois, je suis arrivée avec une musique sur Je reviens, justement. Ah oui? Je suis arrivée avec une musique au bureau et ils ont dit « Non, tu sais-tu quoi, t'es contento des paroles. » Ah oui! T'es contento des paroles. Et de chanter. Oui, de chanter. Il s'en vient en début d'année, il y a un livre et je suis en train de tourner un documentaire pour l'ONF. Pas sur moi. Ah oui! Est-ce que tu vas venir revenir nous en parler? Bien, certainement. On va être très content. Je vais avoir bien des choses à vous dire. Bien, c'est sûr. Entre temps, tu vas rester avec nous parce que tu vas nous chanter pas seulement une chanson, mais deux, puis on va avoir l'heure d'été. Merci, Renée. On va tourner, on va en prendre. Comment s'en finir, comment présenter nos nouveaux conjoints grâce à Alex Ferrand. Ah, mon Dieu, c'est un poulet. À Campaille, Julie Perrault est avec nous. Ah, mais c'est ça de l'entablon, là. Devois différemment. Stefano Cuisine des Pestos. Pestos classiques, Génovaisais. Campaille, vendredi 19h, Radio-Canada. Ah, c'est ça! Un tsunami à l'île Couacou! Oh, j'ai eu personne qui vit sur ce site-là. Gérard était là en vacances. Tu sais ce que ça veut dire? Vous aimez faire des activités de plein air, mais peu importe votre condition physique, la pollution atmosphérique peut nuire à votre santé. Les prévisions de la Côte Air Santé vous aideront à planifier vos activités à l'extérieur. La Côte Air Santé est disponible dans certaines régions du Canada. Vous trouverez plus d'informations sur la Côte Air Santé dans la section Qualité de l'air de notre site Web. Premièrement, j'ai trouvé ça amusant la forme du dentifrice qui est très différente de ce qu'on voit d'habitude. J'ai des problèmes au niveau de la sensibilité buccale. On se dit une isoactive. C'est une canette. On appuie dessus et il y a un petit peu de gel qui sort. Dès qu'on le met en bouche, le gel se transforme immédiatement en mousse. Ça nettoie vraiment en profondeur toutes les parties de la bouche. Si je peux avoir le bénéfice d'enrayer la sensibilité buccale en même temps que d'avoir la laine fraîche et un bon nettoyage vendu. Une toiture qui défie le temps et les intempéries résiste à des vents de 200 km heure et aux grêlons de 2,5 pouces de diamètre disponibles dans une vaste gamme de couleurs donne prestige et valeur ajoutée à votre maison. Garantie à vie transférable 50 ans. Pour plus d'informations, visitez carrier.ca On parle énormément d'environnement. On sait que c'est important. On sait qu'on doit préserver l'environnement. Mais Patrick, il n'y a pas de loi nécessairement définie. On vient de se mettre au recyclage, alors qu'il faudrait peut-être aller plus vite que ça. Et ça, les lois, c'est très important. En fait, c'est un des plus grands pouvoirs de la population, votre pouvoir de voter, de faire comprendre aux politiciens que oui, vous, en tant que population, en tant que société, vous voulez qu'il y ait des lois qui soient prises et des lois qui soient strictes. Parce que pour l'instant, l'autre problème avec lequel on est aussi confronté, c'est les fameuses études. Un jour, on apprend qu'on manque d'eau potable au Québec. Le lendemain, on apprend qu'on n'en manquera jamais. Et ça, ça laisse la population en plan qui se dit carrément OK, quand ils vont s'entendre, j'irai dans la bonne direction. Ça aussi, c'est l'autre problème. Ça fait difficile de se retrouver à travers toutes ces conférences-là et à travers tous ces différents dossiers-là. Et on demande aux gens à la maison que faites-vous pour l'environnement. Patrick, vous en faites beaucoup. Pourquoi est-ce que l'environnement et c'est important pour vous? C'est ce qu'on vous pose à la maison. Répondez-nous via facebook.com baroblique Météo Média. Ces prévisions locales vous sont présentées par Aérius. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vous avez des questions sur votre prévision locale? Dans quelques secondes, nos présentateurs vous expliquent en détail ce qui se cache derrière les graphiques. Ces prévisions locales vous ont été présentées par Aérius. Du sérieux pour vos allergies. C'est correct, on sait comment ça fonctionne. Puis là, il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Et ça le rendait à la limite, mon Dieu, sinon sympathique, où on avait tendance à le croire, à dire qu'il est honnête. Tandis que, monsieur Favon, non, je ne connais pas, non, je n'ai jamais parlé, non, je n'ai jamais fait de pression. C'est trop beau pour être vrai. Mais encore une fois, j'ai tendance à croire, je ne vous dis pas qu'il n'est jamais intervenu auprès de, soit de ministre ou du premier ministre lui-même, ou quoi que ce soit, mais monsieur Rondeau a joué un rôle beaucoup plus actif dans les nominations. Écoutez, il se rendait au bureau de madame Landry à tous les mercredis, une fois par semaine, parfois pour des séances de travail qui s'étiraient sur six heures. Et ce qu'on a su, c'est qu'on procédait, on a procédé au cours de cette période à environ entre 500 et 600 nominations. Donc, il ne pouvait pas dire, là, non, ce n'est pas vrai, je ne suis pas allé, son nom apparaît ça sur le registre. Non, quand même, c'est ça, son nom était sur le registre à toutes les semaines. Alors que monsieur Favon, lui, étant entrepreneur en construction, il était débordé de travail. C'est une des plus grosses entreprises au Québec. Il y a des contrats en Colombie-Britannique, il y en a un peu partout à travers le pays et à l'étranger. Il est surchargé de travail. Il y a d'autres choses à faire dans sa vie que d'aller s'asseoir 5-6 heures de temps avec la responsable des nominations au bureau du premier ministre pour pistonner quelqu'un. Disons qu'il faisait ça de façon beaucoup plus discrète que ce qu'il avait à le faire et probablement aussi beaucoup par l'intermédiaire de monsieur Rondeau. Les deux sont comme deux doigts de la main. Alors, ils mangent régulièrement ensemble, plusieurs fois par semaine et tout ça. Monsieur Favon n'a qu'à dire à monsieur Rondeau, écoute, occupe-toi donc d'un tel ou d'une telle. Il n'a pas besoin de faire la job lui-même de pistonner quelqu'un. Tout à fait. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. Restez avec nous. Après la pause, on prend encore des appels et des commentaires du public. Georges? 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 Absolument. Maintenant, plus de style et plus stylé, tout ça a pris incroyable. Et c'est surprenant comme c'est beau. Ça alors, c'est Georges en exclusivité chez Walmart. Mike. Nos enfants, on les aime pas. On les adore. C'est sûr qu'ils ont beaucoup d'énergie. C'était pas toujours drôle. Quand on les entendait pas, c'était là qu'ils étaient le plus tenants. C'était devenu difficile de les surveiller. Depuis, on a battu ce mur-là pour se faire une grande cuisine. C'est beau. Là, on voit tout ce qui se passe. Ou presque. La fête de bain. Vision Chevrolet Cadillac Buick GMC. Le nouveau méga-centre Cadillac sur la Rive-Sud. Aucun compromis. Depuis 16 ans, que du choix et de la qualité. Venez nous rencontrer pour le service et un choix personnalisé. 150 boulevants à choix à la Prairie. 5 minutes à l'ouest du pont Champlain. Le contenu de ce message pourrait vous faire changer de direction et vous mener chez votre concessionnaire Mazda qui vous invite au solde de fin d'année à vous de jouer. Obtenez 0% de financement à l'achat jusqu'à 72 mois sur les Mazda 5, Mazda 6 et CX-7 2010. De plus, obtenez des pneus d'hiver gratuits et l'entretien Mazda pendant deux ans. Voilà de très, très bonnes raisons de vous rendre chez votre concessionnaire Mazda et de profiter du solde de fin d'année à vous de jouer. Changer de direction n'aura jamais été aussi profitable. Pour les détails, visitez votre concessionnaire ou le Mazda.ca. Vision Chevrolet Cadillac Buick GMC, le nouveau méga-centre Buick sur la rive sud. Reconnu pour ses prix et sa qualité, nous vous offrons tous sous un même toit. Pour le choix de votre nouveau Buick, venez nous rencontrer au centre Vision. 150 boulevard Tachereau, 5 minutes à l'ouest du pont Champlain. Respirez mieux. Dormez mieux. Sapino.com Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Une série documentaire exceptionnelle, La grande révolution de l'alimentation, les vendredis de septembre à 20h, sur RDI. Transmettre mes recettes et mes petits trucs à ma famille. ...de banque nationale à l'assurance. Si vous avez entre 50 et 75 ans, nous garantissons votre acceptation. Il n'y a aucun examen médical, ni de questions sur votre santé, ni de visite d'un représentant. Pour aussi peu que 20 $ par mois, les primes n'augmenteront jamais, c'est garanti. Vous bénéficierez même d'une assurance en code d'essai accidentel, équivalant à 5 fois votre protection. De plus, votre bénéficiaire touchera le montant de votre assurance dans les 48 heures, exant d'impôt. Demandez dès maintenant votre pochette d'informations gratuites sans obligation, en appelant sans frais le 1-866-614-0796 ou en visitant le 50-plus.ca. C'est une recette tellement simple et facile pour ma famille. Banque nationale à l'assurance. L'un des collecteurs de fonds du Parti libéral du Québec dit qu'il n'a jamais usé son influence. Le premier ministre Jean Charest, lui, va témoigner à 14 heures cet après-midi. Le directeur général des élections du Québec, Marcel Blanchet, annonce qu'il quittera ses fonctions le 31 décembre. Rachat des dépanneurs caissis aux États-Unis, les alliés de Couchetard excluent du conseil d'administration. Devant l'Assemblée des Nations Unies, Barack Obama a plaidé pour un accord de paix au Proche-Orient. Et le chef militaire des FARC a été tué dans une opération militaire au centre de la Colombie. Vous êtes à RDI. Le direct, c'est notre terrain. Chaque fromage bergeron a une savoureuse histoire. La pâte blanche, c'est plein de rires d'enfants. Le calumet, c'est le fromage fumé qui séduit tous les amateurs. Le seigneur de Thilly, léger, mais qui fait le poids quant au goût. Le petit bonheur, lui, c'est le grand bonheur de partager. Mais surtout, c'est l'histoire d'une tradition de passion transmise de génération en génération. Bergeron, que c'est bon. Je vous retrouve dans quelques secondes au Club des Ex. Ne partez pas. Contrairement aux autres véhicules de sa catégorie, l'Acura MDX de 300 chevaux offre à ses sept passagers le système tout roux-matrice super maniabilité breveté. Le MDX possède aussi une caméra arrière multi-angle offerte en option parce que la performance ne devrait pas se limiter qu'à la marche avant. profitez dès maintenant d'une offre exceptionnelle sur les MDX de haute performance. Il y a trop de monde autour du pouvoir à Québec qui a de l'influence? Je vais vous faire une confidence, Simon. J'ai été neuf ans au gouvernement. Vous dire comment j'ai eu de personnes qui m'ont parlé de leur commettant pour tel et tel emploi, j'ai eu des personnes et des Québécois très importants me suggérer des personnes pour des nominations de juges qui ne me concernaient pas parce que ça concernait le premier ministre et le ministère de la Justice. ça me fait dire ceci. C'est que je pense que quand un parti est trop longtemps au pouvoir et ça va être de plus en plus vrai, il semble qu'inévitablement les personnes qui sont associées à la réélection directement prennent une certaine importance et c'est surtout au niveau de l'appareil. comprenons bien que le premier ministre et le ministre lui-même 95 % du temps n'est pas au courant des personnes qui vont être recommandées par l'appareil. Alors, encore une fois, il y a beaucoup de... Je vais juste le dire comme ça, il y a beaucoup d'hypocrisie dans ce débat-là aussi. Il n'y a pas une organisation privée au public. Quand on a deux ou trois personnes ou quatre qui sont jugées compétentes pour l'emploi, que ce soit des juges ou autres, il n'y a pas d'organisation qui ne donnera pas instinctivement la préférence à des gens avec qui il est en mesure de travailler. C'est vrai pour les libéraux, c'est vrai pour les conservateurs, c'est vrai pour les péquistes, c'est dans la nature même des choses. Maintenant, quand des financiers, si c'est vrai ce qu'on dit, sont allés jusqu'à presque imposer, mais on verra ce que ça veut dire, là on est rendu trop loin. Perdons un peu, perdons notre innocence un peu là, parce qu'il n'y a pas personne qui m'écoute là, qui s'il a à choisir pour travailler avec lui, entre deux personnes. Il ne prendra pas quelqu'un qui a des atomes crochus. C'est clair. Ben voyons donc. C'est partout comme ça. C'est partout comme ça. Alors, passons donc à l'ONU. M. Harper n'a pas encore parlé. Il est, me dit-on, le troisième. Là, c'est le président du Tadjikistan qui parle en ce moment. Il y en a encore trois autres. Et puis, M. Harper, on ne le verra pas sûrement pendant le Club des Axes à une demi. Il va être encore ici avec M. Charest. Il fait un discours, évidemment, à l'Assemblée générale, comme tout, c'est l'Assemblée générale des Nations unies, comme chaque année. Mais c'est cinq ans que M. Harper n'était pas allé. Et là, le Canada tient beaucoup à vendre. mais en particulier d'avoir une promotion, parce que parlons de promotion pour le Canada. Là, tout à coup, tout tirant, déjà, ça fait drôle un peu. Mais le problème, c'est que... En tout cas, moi, je ne trouve pas que M. Harper, que le Canada, sous le gouvernement Harper, mérite d'être au Conseil de sécurité. Et à cet égard-là, je crois que l'Allemagne a plus d'importance dans le monde et plus d'influence que... Mais il y a deux places pour trois pays. Oui, c'est ça. Moi, je pense que... On est derrière les apparences et à voir en coulisses comment ça se passe. On trouve les choses un peu moins intéressantes. Mais c'est comme au spectacle. Ce n'est pas les coulisses qui sont intéressantes. Comme vous le dites, dans la cuisine, ce n'est pas la cuisine, c'est ce que vous mangez au restaurant. Alors, c'est l'effet aussi d'une commission d'enquête. On l'a vécu avec Gomery. On le vit cette fois-ci. C'est non seulement des explications souvent un peu ennuyeuses, un peu détaillées et dans un cadre juridique, mais en plus, qui sont exposées publiquement avec des codes d'écoute qui sont assez impressionnantes. On parle de 60-70 % de la population qui est à l'écoute. Alors, ça nous met devant une réalité qu'on ne veut pas toujours regarder ou qu'on ne veut pas toujours connaître. Et surtout, avec tout ce qu'on apprend sur le... Bon, tout ce qu'on apprend et toutes les rumeurs qui circulent sur le Parti libéral, il y a eu un sondage et qui donnent le Parti libéral. Sous-titrage FR ?